bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonsoir alors bienvenue déjà à ceux qui vont pas tarder à nous rejoindre je pense que vous connaissez la raison pour laquelle nous sommes connectés ce soir nous sommes très contents nous attendions ce live avec impatience parce que je crois vraiment que ce soit vraiment je vais nous faire du bien et ce soir vraiment on va essayer de partager ensemble sur une thématique je pense qu'ils concernent beaucoup 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 de personnes ça concerne le mariage il ya je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de personnes qui ne se posent des questions sur le mariage donc aujourd'hui vraiment c'est une thématique qui intéresse beaucoup de personnes alors que tu sois célibataire que tu sois en relation que tu sois encore je ne sais pas en fréquentation ou alors que tu sois déjà engagé je crois que cette 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 ce live va va vraiment t'instruire donc déjà toi qui est arrivé n'hésite pas à avoir la partage partage comme disent souvent certaines personnes partagez le direct donc salut salut mathieu alors salut à tous ceux qui nous ont rejoint déjà je vois notre notre panéliste ce soir qui est déjà connecté donc ce soir nous allons partager sur le mariage il ya quelques il ya quelques semaines on avait fait une vidéo avec soyez des hommes notamment richard et armel et où on parlait un peu sur vous pensez mariage comment faire le bon choix et pour ceux qui ont pu assister à cela est vraiment il a été très 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 défiant on a eu beaucoup de retours de personnes qui nous disent à quel point le live vraiment les a éclairé comment le live les a vraiment fait du bien donc c'est pour cela que dans cette même optique on s'est dit voilà il fallait qu'on continue dans cette lancée sur le mariage et aujourd'hui aussi on va partager sur le mariage comment se préparer pour le mariage en tant que femme je pense qu'on a tous vu il ya quelques quelques mois cette vidéo qui faisait le buzz sur les réseaux qui disait la place de la femme c'est la cuisine fâchez vous comme vous voulez je m'en fous on va essayer de parler ce soir quelle quelle est vraiment la place de la femme est ce que la place de la femme c'est vraiment la cuisine donc autant de questions qui sont parfois sans réponse autant de questions qui sont parfois soulevés dans nos églises mais qui parfois ne sont pas abordés par des jeunes donc aujourd'hui on a la chance d'avoir des personnes qui sont mariées des personnes qui ont de l'expérience dans le mariage des personnes aussi qui encadrent des couples qui encadrent des célibataires et je pense qu'on ne peut être que bénis par leur témoignage on ne peut être que béni par voilà ce que le seigneur a déposé dans leur coeur donc on va aujourd'hui partager en fait le live avec souveraine souveraine de souveraine et disciples pour ceux qui ne la connaissent pas encore elle est du côté de la côte d'ivoire mais je pense qu'elle n'est plus à présenter parce qu'elle organise également des des formations sur le discipola sur le mariage qui sont qui sont vraiment qui sont vraiment édifiante donc n'hésitez pas à voilà à vous connecter sur sa page pour pouvoir aussi bénéficier du contenu qu'elle partage et on aura aussi question bonsoir au deal on est connecté aussi sur instagram donc tu peux nous rejoindre de ce côté là oui et sur instagram tu auras vraiment une meilleure visibilité nos amis de facebook n'hésitez pas à aller sur instagram sur instagram vous aurez la possibilité de voir les panélistes et voilà par contre ce facebook vous ne verrez que nous mais vous pourrez écouter aussi nos intervenantes donc je disais que la deuxième panéliste c'est c'est joël joël de rester marié qui est aussi une plateforme chrétienne qui encourage qui encadre qui conseille aussi dans tout ce qui concerne les relations amoureuses les célibataires les mariages donc vraiment ce soir c'est une soirée béni c'est vraiment une soirée une soirée béni on a des femmes de distinctions voilà on a des femmes de distinction qui vont qui vont vraiment nous nous édifier ce soir alors je pense que sans plus tarder je vais inviter joël déjà connecté en attendant que la tonneau que souveraine souveraine nous rejoigne donc si vous avez si vous avez oui on sait que vous attendiez alléluia il ya quelqu'un qui dit que la place de la femme c'est au pied du seigneur comme marie amen bonjour la femme de salomon bonjour je vais t'appeler comme ça le temps que non c'est quoi vanessa je vais t'appeler la femme de salomon c'est mieux je savais que ça sur c'est comme ça que j'ai connu là je ne voyais je n'entendais que ça sur avant que tu n'arrives ma femme ma femme mais c'est à base de ça que tu as créé un sac relation à distance parce que tu t'es marié parce que tu as eu une femme donc c'est important donc c'est important le goût de ça donc la femme de salomon je vais t'appeler la femme de salomon c'est mieux d'accord vous allez bien oui ça va par la grâce de dieu on est content d'être avec vous ce soir et on croit vraiment que le seigneur va nous faire du bien encore au travers de l'écouté amen amen en tout cas merci pour la l'invitation c'est vraiment c'est un honneur parce que le mariage surtout pour nous africains après je vais pas dire que pour les européens c'est une police mais pour nous africains avec notre histoire ancestrale tout ça avec la polygamie qui soit disant marché pour nos parents on pense que le mariage est chaotique c'est mais aujourd'hui on se réveille on se dit que ben fait ça peut couler ça peut couler comme dans dans un lac il ya des cailloux mais l'eau passe toujours en fait et c'est ça en fait et ça l'eau continue à couler dans le fleuve le feu ne s'arrête pas c'est ça un mariage il ya le caillou l'eau passe l'eau vive c'est ça l'eau vive du mariage en fait quand tu vois un fleuve il ya le caillou il ya les creux mais l'eau passe non exactement c'est que ça passe ça n'arrête pas l'eau de continuer à couler en fait depuis que tu es du caverou il ya les fleuves qui sont les plus nos ancêtres non ça passe pourquoi pas le mariage ça va seulement passer c'est ça c'est vraiment ça je pense que je pense qu'un jour fera un live c'est un mot sur ça sur les réalités du mariage c'est ça en fait quand les gens ne sont pas pas encore dans le mariage ils ont une image du mariage les films je sais pas les films portugais mais les films de l'eau est la télé novella les nouvelles voilà les nouvelles non mais c'est ça en fait quoi c'est si mais c'est une réalité parce que les cailloux quand on regarde les un fleuve les gens viennent des gens viennent s'abreuver là pour boire ben c'est ça que les gens font avec nous parce que lorsqu'on parle du mariage on est pas en train de dire qu'il ya un mariage parfait aucun homme n'est parfait en fait mais la bible d'aspiré à ça en fait mais c'est comme un fleuve dans un fleuve tu as les cailloux tu as les rochers tu as même les humains qui viennent déposer leurs déchets donc tu as les amis et la famille qui viennent déposer leur toxicité là machin mais le fleuve est là il se régule il se nettoie avec la grâce de dieu qui nettoie un fleuve c'est dieu qui nettoie le fleuve je lui-même assis sur son trône il nettoie le feu le feu se renouvelle les gens passent devant le fait qu'ils boivent l'eau du fleuve là c'est des amis qui viennent ils prennent les conseils machin parce que le fleuve est toujours là c'est ça un mariage c'est ça en fait bien que l'image du fleuve sur vos cameroon au gabon il ya toujours les mêmes fleuves sont là donc tout à fait on est vraiment béni on est béni de vous avoir ce soir je sais que malgré vos emplois du temps chargé vraiment merci à vos maris vraiment je tiens d'abord à dire merci à vos maris parce que vraiment s'ils ont accepté aussi ça ça veut dire vraiment qu'ils ont accepté aussi que vous puissiez que vous puissiez partager ce soir vraiment que dieu se souvienne d'eux donc on est vraiment béni de pouvoir vous avoir ce soir amen voilà donc je pense comme tu es déjà la souveraine on va on va on va on va sans plus tarder commencer je vais laisser valise à prier pour recommander les moments et ensuite on va vous laisser le micro amen donc que nous allons prier seigneur je bénis ton nom encore ce soir papa pour ce privilège encore que tu nous donnes de nous retrouver autour de ce live ce soir papa yahweh merci pour cette opportunité que tu nous as encore offert merci parce que tu fais encore de nous de nous ce soir papa ta bouche parce que ce que nous voulons véhiculer ici comme message c'est celui qui vient de toi c'est à penser selon le mariage c'est à conception à toi merci de prendre le contrôle de ce moment éternel du tout puissant éternel je recommande chaque personne chacune de nous chaque intervenant aussi connecté seigneur jésus christ mais les bonnes paroles seigneur dans nos bouches aujourd'hui papa yahweh et je te recommande aussi chaque personne qui est connecté seigneur que les paroles qui sortiront de nos bouches seigneur ce soir puisse répondre aux besoins de quelqu'un plus répondre à la question que quelqu'un est en train de se poser aujourd'hui et pour celle même qui ne se pose pas encore les bonnes questions que cela puisse susciter en elle amène qu'essayeront que cela puisse la faire réaliser encore ce que tu attendes d'elle par rapport au mariage amène quelle est la place de la femme dans le foyer seigneur que ces choses soient établies ce soir quoi pas au nom de jésus-christ amène toute chose soit l'alpha et l'oméga amène au nom de jésus c'est bon elle est là donc comme tout à l'heure on disait l'idée vraiment c'est que vous puissiez partager avec la communauté comment se préparer pour le mariage en tant que femme comment les les africains c'est toujours que nos mamans toujours dit qu'à une femme ne va pas au mariage comme ça avant de te marier faut savoir cuisiner il faut savoir je ne sais pas dresser la chambre donc aujourd'hui on va parler sans tabou de tout vraiment les parler de tout comme on dit la tantie dit nous tout faut que les gens qui soient connectés ce soir soit vraiment encouragé et d'ici parce qu'il y a des choses que parfois dans nos églises voilà on dit seulement ça cachait là disons nous tout donc je vous laisse le vous laisse le micro c'est vrai on fait comme si j'étais pas là parce qu'apparemment c'est ça qui va se passer donc c'est moi qui commence ok bah déjà le mariage est une bonne chose ma j'ai une très bonne chose en fait une très bonne chose et quelle que soit la difficulté du mariage parce que le mariage a ses difficultés le mariage n'est pas à vomir parce que le mariage n'a pas été découvert par un homme comme on dit que l'homme est sur la ligne en fait le mariage c'est dieu l'homme a découvert le mariage quand il a découvert la bible en fait c'est pas c'est pas on n'a pas découvert le mariage c'est pas l'homme qui a créé le mariage comme on a créé un téléphone en fait de ce fait tout ce que dieu fait est bon est parfait en fait nous sommes parfait avec nos imperfections en fait et si dieu nous a créé comme nous sommes c'est parce qu'il veut qu'on aspire à le connaître en fait il lui est parfait il nous crée il nous laisse à nos imperfections pour qu'on aspire à le chercher à dire ah mais toi tu es parfait je veux te ressembler donc du coup on s'améliore on s'adapte moi je n'aspirais pas au mariage je me suis mariée à l'âge de 30 ans et j'ai connu mon mari j'avais 25 ans 24 ans et j'ai connu le seigneur à 27 ans du coup je n'aspirais pas au mariage parce que je suis en fait d'un mariage polygamie en fait polygamie et aisée donc mon système de pensée c'était une femme doit travailler son argent et je peux vivre en concubinage et je vivais en concubinage et c'est tout en fait j'avais pas de problème d'argent j'ai même pas de j'ai même pas besoin de crise dans ma vie pourtant j'ai grandi dans mon pays et j'ai vu les gens aller à l'église j'ai connu ça dans mon quotidien mais de mon quotidien je n'ai jamais eu besoin de christ j'ai jamais prié pour avoir crise parce que ben j'ai jamais eu besoin pour moi c'est à de l'argent avant battu en fait du coup j'ai pas le problème d'argent donc j'ai pas le problème dans la vie donc pour moi christ n'existait pas mais c'est quand je suis venue en france il y a une situation très difficile dans ma famille et j'ai et j'ai et une fois j'étais à l'église et j'avais vu des actions de de grâce j'avais vu des femmes qui amenaient des sacs de riz les régimes de bananes tout et puis qui dansaient pendant des heures à l'église pour dire que merci 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 je fais ah c'est quoi ça elle dit merci pourquoi voilà j'ai dit que ah mon dieu j'ai vu j'ai vu des gens te dire merci j'ai dit ah apparemment en fait c'était une situation il y avait que dieu qui pouvait en fait j'ai pas j'ai pas de solution l'argent ne pouvait pas régler ça donc c'est qu'elle est dans ma famille j'ai vu que l'argent ne pouvait pas régler ça c'est pas un truc qu'il faut payer c'est pas un truc tu payes non c'est un truc il faut que quelque chose de plus grand intervienne du coup j'ai voulu prier mais je savais pas prier du coup je suis allée sur youtube et j'ai tapé prière fervente je voulais un truc qui un truc qui tape je voulais répéter je voulais que un truc qu'on répète et puis j'ai appris dans les écoles catholiques donc je voulais un truc faillade genre je dis et puis voilà la chose arrive voilà je voulais que je voulais que on me dise que oh seigneur j'ai dit que j'ai fait des gens danser à l'église donc c'est que il ya quelque chose qui a se passé et j'ai tombé sur mamadou karambiri la prière de la prière de fervente et c'est comme ça que je suis tombé dans la foi en fait je me suis convertie devant l'ordinateur et j'ai continué à enchaîner ses vidéos enchaîner ses vidéos enchaîner ses vidéos enchaîner ses vidéos et c'est comme ça que je suis quand je suis rentrée dans le christ et après je l'ai rencontré il a prié pour moi il m'a recommandé une église parce que j'avais pas d'église j'ai dit j'ai pas d'église il m'a dit mais va dans telle église j'ai prié là-bas en 2000 en 2000 en 2008 du coup je suis allée c'est du coup je me suis fait baptiser et tout j'ai connu le seigneur mais on a c'est quand on a commencé le baptême et je vivais en concubinage avec celui qui m'ont marié aujourd'hui mais c'est quand on m'a parlé de la fornication parce que moi je viens à l'église c'est entre dieu et moi et mon mari était athée parce que parce que moi encore je connais j'avais l'idée que lui existait parce que je vois et j'allais à l'église que je vois les gens à l'église mais lui était athée lui christ était une grosse arnaque c'était juste pour manipuler les gens c'était une secte en fait du coup moi j'allais à l'église et je trouvais ça vraiment bien j'ai fait mon baptême tout ça et j'aspirais pas au mariage je j'ai comment j'ai pas de problème de couple en fait j'ai pas de problème de couple pourtant je parle avec mes ex mon chéri allait en boîte la nuit moi en fait j'avais en fait c'est quand tu deviens chrétien que tu t'enco tu avais une vue de désordre et que tu avais au moins des problèmes de couple tu ne réalisais juste pas en fait voilà en fait et la lumière vient éclairer les ténèbres en fait et par contre quand on m'a parlé du mariage comme on m'a dit il faut sortir de la fornication je ne voulais pas me marier je voulais quitter mon mari a quitté mon mari qui est actuel parce que j'ai vu le mariage et mes parents sont mariés ils sont mariés à la polygamie à la polygamie je suis en fait je ne me voyais pas en fait pour moi c'était avec eux ça parce que et moi je pensais que leur mariage était une réussite parce qu'ils avaient une réussite financière donc pour moi je me suis dit ça sert à rien de se marier on peut réussir financièrement sans se marier sans le mariage en fait sans le mariage c'est pas utile de se marier parce qu'on peut réussir sans le mariage du coup j'ai voulu me séparer de lui et parce que je pensais que c'était pas possible le mariage en fait c'était juste pas possible et encore lui il ne voulait pas entendre parler de christ en fait et mais quand j'ai fait le baptême de l'eau j'ai fait la ma cure d'âme il y a beaucoup de choses qui sont ressorties donc la cure d'âme c'est la délivrance donc je pense que souveraine souveraine peut expliquer c'est quoi la cure d'âme donc la cure d'âme c'est c'est une session de délivrance où tu te vis de tout ce que tes parents peut-être ont dû endurer les trucs des liens ancestraux voilà de beaucoup de choses qui te fatiguent et puis le pasteur va t'aider à briser à te délivrer de cette chaîne ancestrale donc c'est un peu ça je dis à ce moment d'expliquer parce que comme elle est fille de pasteur et c'est plus elle pourra plus mieux expliquer que moi parce que moi je l'ai juste vécu mais elle elle connaît tout le processus tout ça et tout et c'est quand j'ai fait ma cure d'âme beaucoup de choses sont ressorties et j'ai commencé à penser au mariage après on a fait là le processus des fiançailles mais quand j'ai voulu me quand j'ai commencé la préparation au mariage le seigneur m'a dit une femme doit avoir trois coeurs en fait épouse amie et soeur parce qu'en fait mon problème c'était la soumission je en fait comment dire comme je en fait je me définissais trop à la capacité de la femme de s'en sortir par elle-même financièrement donc je ne je ne comprenais pas pourquoi je me soumette alors que je suis capable de sortir le matin de faire moins d'argent pourquoi je me suis en fait je comprenais pas la soumission je pensais que la soumission c'était que l'homme doit tout me dire déjà avec mon père ça fonctionne pas comme ça et c'est un inconnu et me marier pour me me baïonner baïonner mes pensées baïonner donc je dois demander l'autorisation pour tout mais c'est pas ça la soumission en fait c'est pas ça la soumission et a versé dans la bible qui dit dans mathieu 22 22 verset 30 car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de marie mais ils seront comme les anges de dieu dans le ciel c'est mathieu 22 verset 30 et un pierre 3 verset indi femmes soyez de même soumise à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole il soit gagné par il soit gagné son parole par la conduite de leur femme donc déjà ça c'est quelque chose le verset sur la soumission c'est le saint qui me l'a expliqué et après le pasteur qui m'a fait la préparation m'a donné des compléments en fait une femme doit avoir trois coeurs lorsqu'on rencontre notre mari nous sommes des frères et soeurs nous sommes pas d'abord épouse l'épouse c'est le côté charnel en fait c'est l'intimité je suis peu de l'intimité sexuelle c'est le fait d'aller au restaurant ensemble c'est les photos sur instagram ça c'est le mariage la femme l'épouse le mari c'est le mariage mais la soumission en fait quand on se marie on oublie qu'on le père de salomon en fait donc la soumission c'est pas que dieu est du côté du mari et la femme c'était dieu n'est pas le beau père de vanessa dieu est le père de vanessa et si on dit qu'on fonde nos résultats nos solutions sur la parole de dieu et qu'on va au père on va pas au père en tant que épouse et marie on va au père en tant que frères et soeurs en fait en tant que frères et soeurs donc voilà pourquoi j'ai le droit en tant que soeur de mon mari de lui dire là tu déconnes mais en tant qu'épouse je ne peux pas lui dire en fait si je garde mon rôle d'épouse dans les conflits je pourrais pas être franche parce que l'épouse ne veut pas blesser l'épouse ne veut pas casser l'ambiance en fait et c'est un système que j'ai avec mon mari on sait que là qu'on se parle on n'est pas dans dans le la dimension de la marque du mari et de la femme mari et la femme c'est les câlins c'est la gestion c'est autre chose en fait c'est le côté mielleux du mariage c'est le côté romance du mariage mais la soumission on se soumet soumettez-vous aussi les uns aux autres le verset va dire que beaucoup sautent ouais merci aïe quand le monde a fait un autre lui fait là il va ensemble on se complète parce qu'elle me dit que soumettez-vous les uns aux autres et confessez vos péchés les uns aux autres mais si tu confesses imagine tu vas dire à ça c'est un exemple tu vas dire à Vanessa ah Vanessa tu sais il y a deux ans la fille là je devais la demander en mariage mais le coeur d'épouse sera jalouse mais le coeur de sœur en crise va dire ah ok ah mais ça c'est pas fait en fait le coeur d'épouse est trop jalouse l'épouse est charnelle la sœur est spirituelle en fait et si tu veux tout prendre dans une dimension spirituelle tu dois garder à l'esprit que tu es d'abord la sœur de Thomas enfin pourquoi il dit qu'il n'y aura pas de femme ni de mari il n'y aura ni femme ni mari mais il se rend comme les anges en fait le premier statut de chacun envers l'autre c'est je suis la sœur de mon mari ça fait que tu n'as pas de frein quand tu parles à ton mari dans le sens de la sincérité c'est clair en fait je ne te parle pas en tant qu'il peut dire ah tu m'as faim tu vois pas comme ça non là je suis pas ta femme je suis ta sœur en crise et la sœur en crise elle reprend son époux comme il le faut comme le frère en crise il reprend sa sœur comme il le faut parce que imaginez si elle n'est pas le mariage si elle n'est pas le cas du mariage si tu vois la UBD que si tu vois ton frère péché reprends-le mais pourquoi dans le mariage on n'arrive pas à être sincère parce qu'on oublie le statut de frère et sœur parfait on oublie le statut de frère et sœur et il y a le cœur de ami ami c'est la confidente pour être la meilleure amie de ton mari tu dois avoir un cœur d'ami l'ami ne juge pas l'ami ne se frustre pas l'ami écoute l'ami écoute et donne la femme l'épouse amie écoute et l'épouse sœur donne un conseil de sœur en crise pour que et après elle est épanouie en tant qu'épouse parce que ton mari s'est confié à toi tu n'as pas réagi en tant qu'épouse tu as réagi en tant que sœur en crise et si tu réagis en tant que sœur en crise il y a la paix ça fait que dans le domaine du mariage après ça fait que quand vous mangez ensemble enfin vous regardez un film ensemble tout va bien en fait en fait ma relation ma ma comparaison au mariage j'ai gardé mon statut de sœur en crise de mon mari ça ne me quitte jamais mais ça fait que je suis toujours franche avec lui que je suis toujours franche avec lui en fait c'est le statut d'épouse te permet d'être franche et de comprendre la soumission en fait la soumission on est tous les deux la vie me dit que comme le mari est soumis à l'église en fait à Christ à Christ mais si ton mari déconne comment tu vas le reprendre ? tu vas dire ah moi je suis une femme soumise je ne parle pas concernant le mari mais là c'est pas la femme qui parle là il en va de votre foyer il en va il en va de l'église parce que le mariage c'est l'église donc c'est on ne demande pas le statut de femme de parler on ne demande le statut de sœur en crise reprends ton frère parce que là ce n'est pas ton mari c'est ton frère parce que Satan attaque l'église il attaque ton frère en crise qui est ton mari en fait parce qu'avant d'être ton mari il est là-bas ton frère en crise c'est le premier statut c'est le premier statut Dieu vous a seulement mis ensemble pour construire mais en fait l'épouse c'est la chair c'est juste la chair en fait mais on est d'abord frère et sœur en crise et pour pouvoir bien faire vivre sa soumission quand la sœur en crise a donné le conseil elle est bien soumise parce que du coup tu as envie de laver les pieds de ton mari parce que ton mari s'est confié par exemple d'un truc qu'il a fait tu as donné le conseil en tant que sœur en crise on a même prié il y a une bonne atmosphère dans la maison tu veux faire un massage à ton mari tu veux lui faire à manger tu es soumise tu es soumise tu finis par être une épouse soumise parce que tu es une bonne sœur en crise pour ton mari parce que tu es une bonne amie confidente pour ton mari donc donc tu finis par le dernier statut parce que le premier statut quand tu rentres ton homme vous n'êtes pas marié on est la beau-frère vous vous connaissez même pas donc devant Dieu on est la beau-frère et sœur en crise après vous vous connaissez vous devenez amis et après vous vous mariez donc épouse là c'est le dernier statut mais pourquoi c'est le dernier statut qu'on met toujours en premier lieu mais ça tue tout en fait parce que dès que tu dis que oh chérie mon pote m'a raconté ça qu'il a trompé sa copine donc ne le fréquente plus mais en fait il est venu se confier à toi en fait en tant qu'ami ça fait que le mari cherche maintenant les amis de War une heure au téléphone une heure de temps au téléphone il regarde son match de foot ça fait même que ton mari il regarde son match de foot son match de foot est mis à minuit lui il appelle son pote deux heures du matin il n'y a pas eu la prière du soir parce que tu n'as jamais formé un cocon de confident et d'amitié avec ton chéri il n'a pas confiance en toi en tant qu'ami femme en fait et du coup lui il se couche à deux heures toi tu te couches à minuit il n'y a pas eu de prière il n'y a pas eu de prière de nuit sur la porte de la maison on n'a pas vérifié si tout allait non on a dormi et l'ennemi elle a hérode en fait et le matin vous vous réveillez lourd fatigué pourtant il n'y a pas eu de dispute tu trouves même ça normal que ton mari dorme à deux heures au téléphone avec son pote machin et toi tu il n'y a pas eu de dispute mais vous êtes lourd vous êtes fatigué parce que l'atmosphère en fait ce n'est pas ce que Dieu veut dans la maison en fait donc moi c'est plus la préparation au mariage c'est c'est très important c'est très 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 important en fait c'est la base il faut vraiment faire la préparation au mariage parce que il faut faire la préparation au mariage avec des personnes qui ne vous disent pas juste des trucs juste un verbatim non il faut appuyer la parole de Dieu parce que c'est le verset du lui qui te une fois que tu es seul chez toi là pour ne pas rappeler le pasteur tu t'appuies sur la parole c'est ça en fait donc il ne faut pas faire la préparation avec des gens qui disent ah moi mon mariage machin donc quand on a tel problème je fais comme ça non en fait on a chacun notre particularité en fait notre particularité moi voilà pourquoi quand j'ai parlé j'ai donné les versets bibliques qui me rappellent que je suis d'abord la soeur de mon mari en fait et en tant que soeur je ne peux pas voir mon frère tomber et parfois le frère il pense être dans la vérité mais il est dans le faux et moi aussi parfois la soeur je pense être dans la vérité en tant que faux et si mon frère était un bon frère en Christ il est un bon époux il est un bon père il est un bon ami et tout va bien et tout va bien parce que les trois statuts s'alignent en fait donc c'est ça c'est la première chose que je peux dire après je laisse ce que je viens de parler ah top 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 en tout cas c'est bien dit ouais et qui parle de comment se préparer au mariage c'est d'abord de savoir c'est quoi le mariage c'est important parce que beaucoup de gens pensent que c'est soit un contrat ou encore moi je ne sais pas voilà on a décidé et après on peut redécider c'est ma décision non c'est moi qui choisis non mais c'est de savoir que c'est une alliance et qui parle d'alliance parle de parle d'intégrer Dieu vous voyez quand Dieu était en alliance avec le peuple d'Israël il y avait ce pacte c'est plus qu'un pacte mais il y avait ce qui scelle donc l'alliance que tu as avec ton mari ou que tu vas avoir avec ton mari ton épouse ou le contraire avec ton épouse c'est quelque chose que tu dois regarder au-delà de la personne au-delà de ses fautes de ses défauts parce qu'il y en aura ok c'est bien de déjà casser les bulles c'est pas rose non ma maman elle bien dit même si elle est rose il y a des épines donc il faut savoir que voilà c'est pas facile donc c'est cette alliance là que tu tiffes vis-à-vis de Dieu et qu'on met Dieu dedans il n'y a pas quand je veux comme je veux non et l'instituteur du mariage qui est Dieu a laissé des instructions et les instructions sont claires qu'est-ce que la femme doit faire qu'est-ce que l'homme doit faire et la femme elle doit être soumise à son propre mari parce que dans la plupart du temps c'est facile de se soumettre à tout le monde surtout au travail ou encore à l'église yes daddy oui pasteur tu vas t'abesser pour te soumettre mais quand c'est le mari quand c'est le mari qui dit quelque chose c'est toi qui es garçon tu es garçon maintenant c'est ta bonne vie ton envie est partie où il faut que l'envie revienne quand c'est le patron qui vient d'arriver avant même qu'il dépose son sac monsieur le patron c'est peut-être un thé un café voilà tu es toute chic chic là-bas mais toute l'énergie reste au travail pour que l'énergie revienne à la maison donc lorsque les parents au mariage c'est bien d'avoir tout ça en tête parce que c'est des choses que l'on vit au quotidien et le fait de vivre au quotidien c'est ce qui est difficile ok donc on a vu ce que le mariage c'est c'est une alliance entre Dieu toi et l'époux c'est pour ça qu'on porte ça et ça c'est pas une vague quand on a bien dit c'est une alliance ça te rappelle l'alliance que tu as avec ton mari avec Dieu donc quand tu veux faire quelque chose rappelle-toi de l'alliance aujourd'hui tout le monde veut porter une vague mais veut oublier l'aspect alliance que ça implique c'est ça et pour se préparer au mariage il y a déjà la femme la femme moi je crois que elle est préparée par la société elle est préparée par la famille parce qu'on est petite déjà on joue avec nos dinettes on se prépare à cuisiner on joue avec nos poupées on se prépare à être mère on joue à être tout ça alors que l'homme il n'a pas nécessairement cette préparation et nous on grandit mais c'est pas parce que c'est pas l'homme il est battu c'est vrai et que nous sommes à la maison lorsque maman prépare que tu es en train de faire autre chose on m'a dit c'est ce que tu allais faire chez ton mari là-bas à certains comportements tu vas aller voir donc la femme est déjà forgée elle est déjà équipée au mariage et en grandissant déjà elle soit elle vend les toffis je sais pas si vous connaissez les toffis c'est le petit bonbon à l'école donc elle se prépare tout ça financièrement aussi comment gérer un budget comment gérer l'économie comment gérer les finances etc la société la famille tout le monde forge la femme au mariage maintenant arrivant à une étape lorsqu'elle est adulte il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la dernière il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la société qui va venir mettre des choses dans la tête de la femme telle que la femme doit être indépendante boss lady concorre tu dois slayer tous les thèmes pour que la femme soit l'homme dans le foyer elle peut être elle peut carry elle peut porter cette figure masculine parce qu'en chaque être il y a le côté féminin et le côté masculin en tant que femme on doit plus développer notre féminité elle peut porter ça lorsqu'elle va au travail lorsqu'elle va je ne sais pas dans tous les autres aspects mais quand elle vient à la maison il y a un seul capitaine pour ce bateau c'est pour ça qu'il est important dans cette préparation de bien choisir sa tête parce qu'on ne t'a pas demandé c'est toi seul je dis je l'aime je suis amoureuse j'ai trouvé l'amour de ma vie ok maintenant après la boue de ta ville est passée où non c'est important de savoir bien choisir sa tête c'est pour ça que Dieu n'oblige personne Dieu doit t'emmener des propositions Dieu doit t'emmener des options comme ce fut le cas d'Adam dans le jardin d'Éden il t'envoie les options et il te laisse décider si tu as trouvé ou tu n'as pas trouvé et lorsque Adam a dit au verset 21 de Genèse 2 qu'il ne trouva pas la Bible dit mais il ne trouva pas d'aide semblable c'est alors que Dieu l'a plongé dans un profond sommeil au verset 21 il n'a pas plongé avant ça il y avait les animaux il y avait tout ça mais le verset 20 dit mais il ne trouva pas d'aide semblable et Dieu le fit tomber dans un sommeil profond donc parfois dans cette préparation au mariage on doit arriver à être honnête avec nous-mêmes et dire au Seigneur que je ne trouve pas il ne faut pas prendre quelqu'un parce que ton âge avance il ne faut pas prendre quelqu'un pour te contenter moi aussi je vais être madame tant tant la vatine il arrive à un moment tant la vatine mais quoi dit madame tant la vatine ça te saoule et ton mari c'est qui ça même donc voilà pour pas se contenter il faut se marier par amour il faut se marier par choix c'est une décision parce que là-bas c'est la décision le bolet de décision qui va t'aider au quotidien parce que l'amour ça peut venir ça peut diminuer ça peut faire ci et ça mais parce que tu as décidé d'être en alliance avec cette personne et on a vu que le mariage est une mission pour ceux qui étaient dans le live de la dernière fois c'est une mission donc tu vas dans la capacité de je vais en mission je vais te missionner donc tu ne sais pas ce que tu veux je vais t'envoyer en agent secret dans la vie de cette femme il y a des choses que tu dois enlever il y a des choses que tu dois créer il y a quelque chose que tu dois inventer donc pour ça tu te prépares tu te développes avant d'y entrer dans cette mission quand on revend la mission là c'est pas d'abord on te dit ah j'ai arrivé ok il faut faire ça non on se prépare déjà maintenant et comment se préparer c'est facile au travers de on va d'abord toucher les points généraux au travers des formations au travers des vidéos au travers des parents au travers de beaucoup de choses mais le modèle reste Christ et l'église mais il faut qu'on se prépare sur différents angles sur différents aspects ok il faut être prêt un des aspects c'est qu'il faut être prêt physiquement c'est important d'être prêt physiquement avant de se marier et qui parle de physiquement on parle de maturité c'est pas seulement l'âge l'âge compte parce qu'on ne peut pas se marier à 12 ans par exemple l'âge compte mais il faut tenir compte de la maturité il faut être mature ici parce que c'est ça le mariage il y a une une maman que j'avais écoutée elle expliquait en disant qu'elle s'était fâchée avec son mari un samedi et puis dimanche au cul lui va trapper sa main faire les chichis elle dit laisse pas mais faut pas le mettre ton ici faut pas me toucher et puis c'est la maturité donc c'est vraiment cette maturité de dépasser tes ressentis parce que c'est pas les sentiments et on aime bien dire les sentiments mentent donc faut pas regarder à tes sentiments faut regarder à ton alliance avec Dieu parce que déjà après même on va te demander pourquoi tu es fâchée pourquoi moi-même il était fâchée pourquoi il était fâchée donc ne laisse pas le diable jouer dans ça un autre aspect sur lequel on doit se préparer à part le volet physique c'est aussi le volet moral mental parce que là-bas c'est beaucoup de mental comme on a expliqué il faut la maturité c'est clair mais il faut aussi avoir le mental le moral parce qu'il y a parfois des choses que tu as envie de faire pour des raisons voilà mais que tu dois faire pour pour le bonheur de ton foyer et il y a quelqu'un qui disait femme tu cherches à être heureuse ou tu cherches à avoir raison dans la plupart du temps on cherche à avoir raison parce que on connait aussi et tout ça mais il faut chercher le bonheur il faut chercher à être heureuse dans ton foyer et qui dit heureuse ne peut pas nécessairement dire avoir raison sur tout il faut laisser passer des choses il faut rechercher la paix d'abord la paix de ton foyer la paix de ta maison c'est tout ça qu'il faut préparer avant d'entrer c'est pas quand je vais rentrer hier et rechercher la paix non il faut rechercher ça dans ton intimité avec Dieu pour rechercher ça en te connaissant davantage ce que tu peux supporter ce que tu peux pas supporter etc donc avant de parler des trois autres points que j'ai qui parlent de la préparation peut-être Joël veut ajouter quelque chose pendant que tu vas terminer en fait ce que tu dis est tellement vrai et on peut parler en long et en large et un live de 1h30 ou 2h ne se verra jamais assez mais simplement je peux dire et pour comme ça Souveraine va terminer tu auras l'homme que tu auras travaillé pas l'homme que tu mérites pas l'homme que tu crois mériter avec ton intelligence en fait pourquoi je dis ça ? parce que on a tous un ex en fait et lorsque tu as été une personne par exemple fidèle en amour avant de te marier tu te dis ah le gars il est trop mauvais il m'a trompé ok mais comme avec Dieu la raison n'est pas la vérité quand tu prends ton affaire tu dis Seigneur tu prends ton affaire devant les hommes ah oui tu as raison une bonne fille comme ça il t'a trompé il est mauvais quand tu amènes ça devant Dieu il te dit la vérité la vérité là c'est à l'opposé de la raison les hommes Dieu te dira en fait l'homme là quand tu étais avec lui ok oui tu mérites un homme fidèle d'accord tu mérites un homme bien habillé beau gosse d'accord mais est-ce que tu as travaillé l'homme là à être fidèle travailler un homme à être fidèle c'est quoi mais pourquoi il a un fidèle il a un background en fait mais pour aider parce qu'elle me dit que si quelqu'un obéisse point à la parole il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme mais nous femmes pour changer de conduite il faut d'abord qu'on regarde notre background en fait on mérite tous d'avoir une vie de château bon on a la vie qu'on travaille on a la vie qu'on travaille c'est ça j'ai la vie que je travaille je n'ai pas travaillé mais en tout cas mes parents n'ont pas travaillé pour que je sois princesse de Monaco j'ai la vie que je travaille en fait et quand tu as travaillé quand tu t'es travaillé spirituellement avec le Saint-Esprit et la préparation en mariage et la cure d'âme et autres parce que c'est continuel la cure d'âme c'est pas la cure d'âme qu'on fait à l'église c'est pour te montrer le premier jet le processus après toi-même tu le fais continuellement la cure d'âme c'est toute la vie la cure d'âme c'est la sanctification c'est toute la vie en fait et tu te rends en fait tu te travailles comment le Seigneur t'a aidé à te travailler parce que si tu aimes la vision tu aimes la stratégie en fait tu es obligé en fait si tu aimes la vision du mariage tu es obligé d'aimer la stratégie que Dieu te donnera pour le mariage et Dieu te dit cet homme-là tu le tues et c'est pas si c'était mon cas mon ex il m'a trompé et j'étais vraiment haineuse mais Dieu m'a dit mais qu'est-ce que je n'étais pas chrétienne ok mais qu'est-ce que tu lui as apporté à part aller en boîte de nuit qu'est-ce que tu as travaillé dans son âme pour dire que j'ai aidé l'homme-là à aller quelque part mais tout d'un coup Dieu te mène la vérité mais quand tu exposes l'histoire aux humains tu as raison mais quand tu exposes l'histoire à Dieu Dieu te dit que tu n'es pas dans le vrai parce que la vérité est parfois très différente de la raison des hommes en fait et tout d'un coup tu pardonnes tu te dis mais c'est vrai et je vois la différence avec ce que je vis dans mon mariage en fait j'ai d'abord dû travailler sur moi-même parce que mon milieu mon milieu de vie fait que j'étais orgueilleuse l'argent tout ça pour que mon mari ne soit plus orgueilleux j'ai d'abord compris comment Dieu a fait partir l'orgueil dans ma vie tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas en fait donc quand tu as su travailler ton âme en fait tu prends tellement tu as vu ta propre personne tu prends compassion et tu donnes les astuces à ton prochain et après tu arrives sur Instagram pour parler parce que parce que non c'est le bon processus c'est ça parce que tu veux que tout le monde soit sauvé c'est ça en fait et voilà pourquoi j'aime le mariage parce que je dis waouh dans ma famille il n'y a pas je n'ai pas d'exemple je n'ai pas d'exemple de mariage vivant qui veut dire je n'ai pas ça dans ma famille il n'y en a pas partenaires comme à ténèques des polygames mon grand-père c'est mal peut-être 3-4 fois je n'ai pas il n'y a pas soit c'est le divorce c'est la polygamie en fait mais le jour que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit parce que quand je me suis marié il y a eu beaucoup de persécutions et il m'a simplement dit tu es né debout et si tu es né debout il me dit tu es né debout il me dit oui donc lève-toi et marche en fait je pleurais tellement quand je pleurais mon mariage il m'a dit tu es né debout et cette fois c'est vrai je suis né debout il me dit mais lève-toi et marche et bats-toi et c'est ça on a l'homme qu'on travaille et va pourquoi quand tu as travaillé ton homme tu sais ce que tu as porté dans l'âme de ton homme signe Jézabel tu dis que en fait tu voyages tu pars 5 mois tu n'as même pas peur parce que tu sais tu sais qu'il y a une alliance en fait et ton alliance n'est pas que physique ton alliance n'est pas que charnelle n'est pas que dans l'intimité sexuelle ton alliance n'est pas que dans la nourriture qu'il mange non ton alliance est plus profonde que ça en fait parce que tu sais où tu l'as parce que pour que pour que tu sentes un homme de l'orgueil c'est qu'il a dû te dire tous ses secrets profonds il a même dû te dire ses secrets de famille en fait donc tu sais tu sais en fait il sait il sait d'où tu l'as tiré en fait il sait d'où Dieu l'a tiré à travers toi en fait donc les femmes tu n'as en fait ça c'est même rien dans Ville mon mari ou le mari de quelqu'un parce que si l'autre est avec ça c'est parce qu'elle a travaillé en fait elle a travaillé s'il vient sur les réseaux là il parle du mari avec elle là ils se sont travaillés ensemble ils se travaillent encore ensemble parce que les backgrounds c'est pas seulement quand je n'ai pas sorti d'une famille chrétienne marchand moi je n'ai pas d'écriture au-dessus de moi je n'ai pas d'ancêtre il n'y a pas il n'y a pas au-dessus de donc c'est que ton background là tu travailles ça jusqu'à peut-être trois générations non c'est vrai tout ce que tu dis là c'est la réalité c'est ça donc tu ne fais que travailler chaque jour ce qui est bien c'est que ce qui est bien c'est que le travail que tu fais ça va profiter aux générations futures aussi donc c'est un encouragement et ils vont bénéficier de ça ils auront un exemple que toi tu n'as pas eu c'est ça et nous sommes des GD1 en fait on renverse les hôtels de nos parents nous sommes des GD1 en fait nous sommes des GD1 comment toute une famille il n'y a pas de Dieu tu tiens toute une famille pourquoi tu prends tellement de famille donc Dieu t'explique mais il y a tellement à faire dans le mariage que un jour je me suis rendu compte mais je n'ai pas le temps de passer mon temps au téléphone avec les copines pour m'appeler il faut m'envoyer un texto pour prendre rendez-vous mais c'est vrai n'est-ce pas on s'envoie des messages pour s'appeler j'ai pas le temps donc tu traites ta personne tu traites tu traites ta personne et tu traites ton mari et encore moi mon père est polygame donc j'ai mes frères et soeurs la seule chose que j'ai aimé dans la polygamie de mon père ce sont mes frères et soeurs j'aime tellement mes frères et soeurs mais c'est un truc de fou je les aime tellement en fait mais dans ça là il y a les alliances parce qu'il y a d'autres femmes il y a un sans mélanger il y a un sans mêler en fait donc il y a tout ça donc que tu le veux ou pas ça te touche en fait et il y a des malédictions donc il y a des malédictions et encore si ton père est parti énerver des gens donc il y a des ennemis qui peuvent être maudits s'aligner qui ne vont pas se mal donc non seulement tes parents enfermés le mariage avec la polygamie ils sont allés provoquer les gens en est ou je ne sais pas où ils ont encore et tu penses que tu as le temps de faire une heure à Congo C à raconter la vie des gens il n'y a pas le temps ma seule Joël je sens que toi là vraiment il n'y a pas le temps entre le travail la charge mentale professionnelle la charge mentale maritale on va pourquoi à un moment donné je prends des pauses sur Instagram mais en fait il y a une vie à vivre entre aller en vacances même quand tu vas en vacances Dieu le sent tu te dis qu'on va encore parler donc en fait sincèrement c'est la vie que j'avais avant oui j'ai congossé comme tout le monde mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas le temps il y a tellement à faire dans le foyer il y a tellement il faut repenser il faut penser les vacances de ton chéri et encore il faut penser au repos de ton chéri seul donc tu sais ça ça va quand est-ce que tu te retires de son atmosphère parce qu'il me dit donc on met encore donc au l'instant vous pouvez quitter le lit conjugal mais ne durez pas parce qu'il me dit oui donc il y a un temps parce qu'il y a un temps de pause donc tu dois penser à ça pour dire ah si je te paye des vacances tu vas passer un temps dans telle ville ce deux jours il y a tout ça et tu penses que tu as le temps de stroll de stroll sur Instagram de garder la vie des gens de ruminer parce qu'il n'y a pas le temps non il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps avec tout ce qu'on a écouté là on comprend qu'il n'y a vraiment pas le temps il n'y a pas le temps parce que si les gens m'inscrivent en inbox les gens pensent que quand tu une pause pense que tu as des problèmes il n'y a pas le problème c'est qu'il n'y a pas le temps voilà pourquoi je ne dis jamais partager mes lives machin je ne le dis jamais regardez je ne le dis jamais et si vous remarquez ça fait un an ou deux jours je ne dis pas que je fais de la préparation au mariage parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je ne peux pas je dire non je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps en fait non c'est pour dire que femme tu auras l'homme que tu auras travaillé pas le gars que tu regardes sur Instagram ta bête au chocolat tu le mérites pourquoi ? parce qu'il a l'argent parce que tu es belle mais pourquoi il te trompe ? si tu le mérites pourquoi il te trompe ? on n'a pas ce qu'on met on n'a pas ce qu'on croit mériter on a ce qu'on travaille elle me dit que tout travail mérite salaire quand tu sais que tu as travaillé ton homme Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un vienne te déranger en fait c'est ça voilà pourquoi tu peux voyager ton mari peut voyager tu me stresses tu te dis que non j'ai une alliance avec un Dieu qui a vu mes efforts il a vu mes efforts tu dis Seigneur j'ai travaillé mon âme j'ai aidé mon mari à travailler mon âme tu ne peux pas permettre que Satan vienne troubler ça comme ça là facilement non en fait et ça fait que tu fais confiance tu fais confiance tu fais confiance parce que ton mari est habitué à se confier à toi voilà quand il a une nouvelle c'est le nom de toi qu'il appelle voilà en fait mais tu auras que tu auras travaillé mais pour travailler un homme pour travailler un homme pour se travailler soi-même si tu veux dire à quelqu'un que laisse le mensonge toi-même comment tu t'es débarrassée du mensonge tu n'as pas d'astuce tu dis à quelqu'un entend le Saint-Esprit moi ma mari j'ai l'abord dit entend le Saint-Esprit après je lui ai montré je suis allée me former aux Etats-Unis dans une école dans une école qui apprend les dons spirituels parce que quand j'ai commencé à entendre le Saint-Esprit à la maison je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit et après je suis allée dans l'église il faisait des séances il faisait des temps de prière ils appelaient ça ciel ouvert et tu exprimes en fait ce que tu entends tu peux aller vers quelqu'un dis ta révélation si tu sens que tu veux imposer les mains tu le fais c'était encadré par des pasteurs il y avait la louange en fait c'était une église qui était très portée sur Saint-Montpellier très portée sur le développement de dons spirituels et ils ont fait venir Denise et Paul Goulet à l'année de mon mariage et après j'allais me former en fait je voulais savoir comment j'entends le Saint-Esprit comment me reconnecter à tout moment en fait et maintenant du coup je sais comment le faire donc et j'ai appris à mon mari à le faire en fait et après tu prales en langue tu marches et après tu comprends la vie et après ça vient avec le Seigneur et j'ai la mienne mais on se complète mais tu peux pas donner ce que tu n'as pas oh chérie je ne veux plus que tu fais ton ex mais la tromperie n'est pas que physique elle aussi émotionnelle toi tu t'attends chérie de ne plus écrire à son ex mais toi dans ton coeur si on fou de ton coeur tu es encore amoureuse de ton ex est-ce que tu as traité ça ? tu n'as pas traité ça ? parce qu'elle me dit que celui qui convoite a déjà péché donc dans ton âme tu penses tu es marié mais tu penses quand même à ton ex en secret même si tu ne lui écris pas même si tu es sur Instagram ou sur les réseaux sociaux tu get un peu ses photos mais tu te trompes tu regardes ce qu'il fait tu te trompes dès que tu te chames avec ton mari tu penses à ton ex tu te trompes ton mari en fait tu te trompes ton mari mais tu travailles déjà ça tu travailles déjà ton corps t'as convoitie tu travailles déjà ta tromperie émotionnelle et tu pourras déjà travailler la tromperie émotionnelle de ton mari mais si tu ne sais pas mais si tu ne sais pas c'est ça c'est important parce que là-bas il n'y a pas de rancune c'est ça pour pardonner d'avance tu dis combien soit c'est c'est 7 fois 5 attends mais après vraiment ce que tu dis c'est intéressant parce qu'en fait ça me fait penser à un truc c'est que j'en parlais même la dernière fois lors du précédent live c'est que lorsqu'on parle parfois de mariage je pense que l'erreur c'est que chacun a une idée préconçue un peu comme des présuppositions des images qu'on s'est bâties depuis l'enfance selon aussi l'éducation qu'on a reçue de nos parents selon peut-être aussi l'environnement duquel on est sorti on a tous une image d'autres vont te dire que bon moi voilà si ce n'est pas un africain d'autres vont te dire que non si ce n'est pas quelqu'un de mon pays je ne sais pas quelqu'un de mon village quelqu'un je ne sais pas même en Europe ici donc il y a tout ça qui reste présent après moi vraiment ce que je peux rajouter aussi à ce que vous avez dit c'est que au final la grande préparation d'une préparation personnelle c'est-à-dire le gros travail parce qu'au final on va dire tout ce qu'on veut mais le gros travail c'est d'abord un travail personnel tu ne peux pas comme on dit l'homme moissonne c'est qu'il a s'aimer si tu n'as pas fait un travail personnel en fait comme on dit les personnes de même nature s'attirent si tu n'es pas spirituel tu vas attirer également des personnes qui ne sont pas spirituelles si tu es léger dans ta vie de prière si tu es léger dans ta façon de servir Dieu dans ta façon de marcher avec Dieu tu vas aussi attirer des personnes qui ont cette légère c'est-à-dire qu'ils auront ils se sont ils se sont à l'aise en tant qu'en compagnie mais quand tu es bouillant quand tu es en feu tu as tendance à repousser les légers c'est-à-dire qu'il est mal à l'aise yes il sent que on n'aie pas le même discours on n'aie pas les mêmes paroles il dit ah toi là tu es trop spirituel tu es trop spirituel mais c'est pas ce que vous n'êtes pas sur le même dia c'est ça c'est ça et c'est ça c'est exactement le troisième point où il faut être prêt spirituellement aussi donc après avoir parlé de prêt physiquement après avoir parlé de prêt moralement mentalement il faut aussi être prêt spirituellement parce que le mariage est d'abord spirituel avant même d'être fils et Joël l'a dit il y a beaucoup de choses qu'il faut briser il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler non seulement en soi mais aussi dans la personne que tu commences à être quand tu rentres en mission avec donc il faut aussi protéger ton coéquipier et tout ça c'est très important de penser à l'aspect spirituel c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est pour le mariage non mais alors à l'église se préparant là-bas nous sommes d'abord épouse de Jésus avant d'être épouse de quelqu'un d'autre excuse-moi tu as dit un truc très important juste ça se préparant en mission si tu n'as pas de bouclier ferme comment tu vas en mission c'est ça mais ton bouclier ferme tu commences par quoi par déjà travailler c'est ton le feu justement tu mets le feu sur tes péchés tu te formes un bouclier parce que quand on dépasse par le feu là qu'est-ce qu'il faut pour que tu es dépassée c'était juste ça c'est ça et on a le bouclier de sa parole n'est-ce pas n'est-ce pas que sa parole est-ce qu'il est fait à douche la Bible le dit donc on va se préparer spirituellement parce qu'on est d'abord épouse avant d'être épouse donc tu sais déjà tout ce que tu fais avec le Seigneur ton époux tu le sers n'est-ce pas donc tu vas servir aussi l'époux là-bas tu le mets pour au Seigneur tu l'aimes tu l'adores toutes ces valeurs là c'est ce qu'on transpose quand c'est le Seigneur Jésus tu ne réponds pas quand il parle tu es le représentant du Seigneur on va lui dire 24 vérités wow donc c'est toutes ces valeurs là qu'on apprend qu'on développe quand on est épouse du Seigneur on a le fruit du Saint-Esprit le pardon la tolérance etc le mariage c'est pareil que la vie chrétienne c'est la même chose seulement que c'est dans un différent aspect on a fini de dire au Seigneur je t'aime je te sers je te donne tout ma vie si Jésus me mettait là j'allais marcher pour aller en Galilée maintenant voici quelqu'un c'est simple c'est ça donc c'est dans le mariage que tout est testé on va de patience en tolérance en bonté en tout ça de grade en grade de gloire en gloire c'est pour ça que c'est important de se préparer aujourd'hui en servant tes frères et soeurs à la maison en servant dans ta communauté locale tu te forges tu t'équipes tu te prépares parce que demain tu seras appelé à servir quotidiennement constamment ce monsieur donc il y a une dame qui disait elle ne savait pas que dans le mariage on devait préparer tous les jours mais comment vous allez manger tant ici à Dieu à Dieu ils vont commander c'est plus vrai son âge on va finir donc c'est ça la préparation spirituelle il faut se forger il faut se préparer spirituellement au travail de la prière prier déjà pour son futur mari il y a des gens qui attendent de le rencontrer non il faut le protéger par le sang de Jésus pray over him pray up for him tu pries tu le préserves etc tu pries pour vos vues tu es en fort tu pries quand vous allez vous rencontrer Dieu aplanisse les sentiers c'est pas maintenant tu vas le rencontrer les combats vont commencer prie d'avance la prière là on investit dans notre avenir et le dernier point c'est être prêt culturellement pourquoi culturellement parce que même si tu maries la personne du même pays de la même ethnicité comme on a vu tout à l'heure mais il y a la différence de culture parce que la personne a dû grandir dans un dans un environnement différent a dû exposer à une culture à une vie différente tout ça ça contribue à comment la personne réfléchit à comment la personne agit système de défense c'est ça donc il faut se préparer à toute éventualité il faut se préparer culturellement tu vas me prendre quand c'est une autre famille qui n'est pas la tienne mais qui devient aussi ta famille il faut savoir comment manège tout ça donc c'est pas juste je me marie parce que je veux me marier c'est pas juste parce que j'ai envie ou bien mon âge avance tout le monde le fait moi si je veux porter une bague moi si je veux t'appeler madame mais tu vas regretter tu vas pleurer là-bas tu vas pleurer et c'est important non c'est vrai tu as la belle famille à gérer parce qu'après même il y a un truc que je pensais aussi en fait quand tu parlais tout à l'heure souveraine en fait il y a cette notion de prière en fait moi je pense aussi que parfois les gens se disent que je vais commencer à prier quand je vais recevoir une demande ça c'est un gros piège c'est quand d'abord peut-être un frère va s'intéresser à moi parce que l'on parle un peu dans le cadre des femmes c'est peut-être qu'un frère va s'intéresser à moi que je vais commencer à prier ça c'est un piège parce que quand les sentiments sont déjà je veux dire présents comme on dit j'aime beaucoup ce qu'un homme lui disait le coeur justifie la raison justifie ce que le coeur a choisi c'est-à-dire que quand ton coeur a déjà choisi la raison tu vas trouver tous les excuses vraiment tout tu vas trouver les passages bibliques tu vas trouver tu auras même des songes tu auras même des visions c'est-à-dire que quand ton coeur a déjà choisi c'est fini donc vaut mieux commencer à prier quand il n'y a rien il n'y a pas de sentiment là tu fais des prières préventives il faut aussi éviter les prières défensives les prières préventives à l'avant tu balises le terrain tu prépares déjà la chose et après quand ça vient tu as vraiment un discernement qui est poussé pour vraiment déjà savoir que non là par rapport à ce que j'ai reçu dans l'intimité avec Dieu c'est pas ça par rapport à là où Dieu veut m'amener c'est pas ça c'est ça et quand on voit l'histoire des dix vièges cinq étaient prêtes les poux n'étaient pas pour arriver donc on ne se prépare pas quand les poux sont là pour ajouter ce que tu dis elle avait l'huile elle avait l'huile elle avait tout qui était préparé donc nous aussi on va savoir se préparer avant d'entrer dans ce prochain chapitre avant de rentrer dans cette mission pour être équipée sinon tu seras détruit là-bas donc il faut se préparer au travers de la parole de Dieu de ton intimité et pour ajouter à ce que Joël disait tout à l'heure la parole de Dieu dit que la femme peut seulement convertir son mari ou le changer au travers de sa conduite mais on étudie Genèse 2 verset 22 la Bible dit et l'éternel Dieu conduisit la femme à l'homme et moi je crois personnellement ce homme il est en train de la conduire il lui donnait la conduite à voir donc c'est à travers de notre intimité au travers de notre communion avec le Saint-Esprit qu'il nous apprend chaque jour parfois tu veux répondre le Saint-Esprit dit tais-toi ma fille tais-toi et tu l'es prouille c'est ta conduite et demain ton mari dit ah de toute façon tu n'as pas répondu ça m'a fait réfléchir c'est ça c'est ça en fait mais c'est ça c'est vrai je défends les hommes je défends les hommes non mais c'est ça c'est ça parce que avec le système avec l'éducation comme disait Souveraine l'éducation on a des systèmes de pensée qui dit système de son dit des systèmes de défense lorsque par exemple tu es face au rejet la réaction qu'on a c'est notre système de défense la colère est un système de défense parce que tu te défends de comment on te traite donc tu t'inscris par la colère en fait c'est un système de défense quoi qu'on en dise c'est un système de défense et les gens qui crient qui pètent un câble c'est leur système de défense parce qu'ils se défendent face à ce qui leur arrive ça est ma question voilà donc quand tu connais tes systèmes de défense tu dis ah Seigneur là il est venu il m'a parlé comme ça mon premier système de défense charnel de mon quotidien c'est la colère et Dieu te dira change ton système de défense et mets la paix car la parole dit une parole douce calme en fait en fait c'est ça que la cure d'âme apprend la cure d'âme te permet de connaître tes systèmes de défense charnel lorsque tu as un truc qui n'est pas tu avais un projet qui n'est pas arrivé à son terme qui n'a pas abouti ton premier système de défense c'est l'inquiétude mais quand tu deviens un chrétien tu entends le Saint-Esprit avec la parole de Dieu te dis non confie-toi à l'éternel et fais de lui ton refuge donc tu chantes le système de défense c'est la paix tu ne te défends pas tu ne te défends pas de tu ne te défends pas de de ce de cet échec-là en disant du rumine non non je reste dans la paix il faut changer ce système de défense et changer ce système de pensée en fait parce que l'éducation donc l'éducation les copains parce que quoi que tu en dises les personnes qu'on a confrontées sur notre chemin on a reçu d'eux en fait on a reçu d'eux donc tout ça ça passe dans la cure d'âme donc tu as reçu des tes parents tu as reçu des tes meilleurs amis du collège du lycée tu as reçu des copains que tu as connus c'est il n'y a trop à faire voilà pourquoi on demande à Dieu on dit ça comment la longévité en fait la longévité et tu penses à tes enfants c'est ça et si on est prêt à se marier il faut savoir si on est prêt à mourir à soi parce que le mariage c'est la mort ok le synonyme c'est la mort parce qu'il faut mourir à ses désirs il faut mourir à sa volonté il faut mourir à beaucoup de choses pour renaître à la vie que Dieu a prévue pour vous dans le mariage donc il y a beaucoup de choses que il faut savoir mourir c'est comme accepter Jésus c'est le meilleur exemple que je peux vous donner c'est comme accepter Jésus on n'a pas envie de se réveiller le matin à 5h pour prier comme tu n'as pas envie de te réveiller aussi à 5h pour faire autre chose donc c'est le sacrifice c'est une vie de sacrifice le mariage c'est non seulement une vie sacrificielle c'est une vie sacrée c'est une vie spirituelle si tu as compris cette 3S ça va t'aider à te forger pour cette mission n'oublie pas que c'est une mission donc on peut faire ce qu'on veut on fait ce que Dieu nous appelle Alléluia donc si on n'est pas prêt c'est pas forcé j'aime bien dire que ça ne fait pas partie des commandements c'est pas le 11ème et tu te marieras ils n'ont pas dit vraiment et après aussi c'est important de dire que ce n'est pas comme on dit en fait parce que tu as pris un bon exemple je pense qu'on peut aussi le voir par rapport à la maturité parce que les gens ont tendance en fait à se dire que parce que j'ai l'âge ça veut dire que je suis prête parce qu'on se dit que non voilà quelqu'un qui est normalement une femme qui a selon les selon les régions qui 22, 23, 25 on se dit voilà là c'est l'âge pour se marier mais c'est comme dans la spiritualité quelqu'un qui est né de nouveau hier même s'il a 30 ans c'est un bébé on vous a dit que tu peux être physiquement grand mais spirituellement émotionnellement tu es vraiment un épioce quoi tu es vraiment un bébé ce qui fait qu'il n'y a pas d'âge pour se marier alors tu peux avoir 35 ans mais ne pas être prêt pour le mariage c'est ça et ce n'est pas aussi parce que tu as quelqu'un dans ta vie que tu es prêt parce que beaucoup de gens dès qu'ils ont quelqu'un qui en fixe la date et on se marie c'est aussi bon de ne pas avoir des mariages précipités il faut apprendre à connaître la personne on ne peut pas tout savoir de quelqu'un c'est vrai mais au moins observe son caractère regarde son comportement étudie sa personnalité parce que ce sont des choses là que tu vas marier ce n'est pas le style du gars c'est beau c'est pas son mari personne n'a déjà dit que le secret de notre combien d'années de mariage c'est sa femme quand je le regarde comme ça donc personne ne dit ça les gens parlent de sa patience sa tolérance son bon coeur tout ça et c'est important aussi de dire aux femmes que la gentillesse n'est pas un des fruits de l'esprit c'est pas ce qui est gentil 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 entre la gentillesse et la bonté c'est la bonne connaissance la différence entre la gentillesse et la bonté il y a ça aussi parce qu'elle va penser que quand il me paye tout il ne me demande rien c'est la bonté ah ça c'est la bonté c'est pas la gentil mais il y a une confusion dans ça la gentillesse c'est pas un feu de l'esprit pas du tout la gentillesse ne l'est pas et c'est bien de beaucoup observer avant de se marier il faut pas rester dans le ferie les papillons dans le ventre oh mon dieu l'amour de ma vie et bah chérie faut avoir un oeil dans la prière et l'autre oeil pour bien observer tout ce qui se passe comment il traite sa maman comment il traite sa soeur comment il parle aux personnes autour de lui comment il est quand il est fâché est-ce que ce sont des choses que tu peux supporter si tu peux pas supporter vous pouvez rester amis mais si tu peux supporter là faut rentrer et demain quand ça sera chaud Dieu va te dire si tu peux supporter il nous rappelle ce qu'on lui dit tu sais quoi tu peux supporter il supporte ma fille l'honnêteté avec toi courage en fait pour moi ça me le diable 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 souvent quand quelqu'un est engagé elle se dit que ça doit forcément aboutir au mariage mais si on se met en tête que c'est pas obligé je peux être aller jusqu'au fiancé avec quelqu'un et ne pas aboutir je pense que ça ça brise beaucoup de chaînes qu'on se met ce qui fait que je dois avoir en tête que voilà je suis là je suis en étude tant qu'on n'a pas encore mis la bague au doigt c'est ça qui va tout sceller je peux toujours faire ma charret et après parce qu'on peut découvrir certaines choses même je sais pas à la dernière mais vaut mieux tard que jamais au lieu de se retrouver en train de batailler dans la prière l'intercession tous les jours lorsqu'on est rentré dans un mariage dans lequel il ne fallait pas vaut mieux annuler c'est vrai qu'on ne sera peut-être pas compris par tout le monde mais on doit comprendre que c'est d'abord sa vie en fait c'est notre choix c'est pas quelqu'un qui va vivre le mariage là-dedans là on ne sera pas avec quelqu'un c'est d'abord nous deux même notre pasteur il ne sera pas là-dedans c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré en tête c'est vrai on prend en considération les conseils ce que les uns et les autres nous disent mais c'est d'abord un choix personnel en fait et quelque chose qu'on doit assumer c'est pourquoi on parle de maturité aujourd'hui dans tous les aspects parce que c'est cette maturité là qui nous fait en fait avoir cette capacité d'assumer un choix en fait de prendre une bonne décision et etc c'est bien dit Vanessa et il faut savoir aussi ce qu'on ne peut pas supporter par exemple si tu ne peux pas supporter la fidélité ma chérie il faut te connaître il faut communiquer avec la personne il faut bien observer son comportement est-ce que c'est quelqu'un qui aime flirter avec les autres filles c'est ça que ton cœur ne peut pas prendre si tu ne peux pas supporter le mensonge chacun son degré de ce qu'il ne peut pas supporter c'est pas de dire que non dans le mariage il ne va pas faire le mariage ça ne change pas quelqu'un ça amplifie ce que la personne est déjà c'est comme l'argent exemple si tes pieds sont le mariage ne va pas parfumer tes pieds ma chérie ça va sentir et quelqu'un d'autre même a venu te dire que ça sent ça fait plus mal toi ça que tu étais dans ton coin tu connais ton truc donc c'est important de savoir ce qu'on ne peut pas supporter et de travailler ça et si la personne ne change pas c'est pas forcé c'est pas l'homme de ta vie tu en verras quelqu'un d'autre et comme Vanessa l'a dit même à la veille on peut se retourner si à la veille tu as cru que la personne était infidèle ah non comme on a déjà invité les gens il va changer dedans non ou vrai possible non vraiment je pense que parfois les gens se mettent beaucoup de pression aussi à cause du regard des autres qu'est-ce que la société va dire surtout qu'est-ce que l'église parce que parfois c'est ça quand tu as des responsabilités à l'église on connait ta réputation on dit ah même toi tu t'es fait avoir tu vois il y a un peu tout ça qui fait que parfois il y a un peu cet orgueil personnel qu'on a qui fait que parfois on a un peu voilà on n'a pas envie de saluer notre réputation on veut garder notre image propre et je pense que parfois comme moi je me rappelle toujours quand moi j'ai pris la décision de m'engager avec mon épouse les gens m'ont demandé mais ah toi tu es en France elle est là-bas en Afrique mais on ferait toi aussi ça ne sera pas plus facile tu cherches une système là-bas en France toi tu cherches un peu les trucs loin longue distance mais moi j'avais ma vision donc c'est ça quand tu sais là où tu vas et quand tu as la vision tu te soumis à la stratégie de Dieu et la stratégie de Dieu c'est pas celle des hommes tu sais vraiment vraiment là où tu vas et je pensais aussi à un truc que tout à l'heure Joël disait Souveraine disait vraiment pas rapport au caractère si tu te rends compte que la personne parce que parfois je vois les hommes sont bizarres il y a des hommes parfois tu vas les voir dans le mariage il veut que la femme change totalement tu dis ah mon frère quand vous étiez fiancé tu sais bien qu'elle parle fort le mariage c'est que non maintenant il faut que tu sois calme tu ne dois pas parler tu dois seulement être à près de moi m'arrêter comme tu dis ah mon frère dis oui chérie oui chérie alors que c'est pour différence que tu envoies ensemble vous êtes une équipe et Abidjan on aime bien dire que la petite honte est mieux que la grande honte donc c'est bien de se séparer silencieusement qu'elle dépend du responsable d'église à divorcer la honte de ça en tout cas la honte de ça peut-être qu'on va passer aux questions peut-être on va passer aux questions alors voilà on a bien écouté il y a deux questions mais il y a une question qu'elle a posée avant c'est ça ok on a bien écouté les interventions de nos soeurs alors voilà c'était vraiment très enrichissant et ce qu'on peut retenir vraiment ce soir c'est que la préparation au mariage en fait c'est capital pour toutes les étapes que ce soit pour le choix quelqu'un de préparé c'est ce qu'il va faire comme choix en fait parce que tu te prépares si tu es quelqu'un qui ne se prépare pas tu seras suppris par une demande en mariage du coup tu dis je fais comment est-ce que je vais à gauche est-ce que je vais à droite et du coup tu vas commencer à t'embrouiller mais si tu es déjà préparé tu sais ce que tu veux tu es posé tu es calme voilà tu fais ton choix tranquillement et même lorsque tu vas rentrer dans le mariage par la suite en fait le fait que tu aies travaillé toi ton caractère il y a la soeur Souveraine qui a parlé de la maturité que ce soit physique émotionnelle culturelle donc tout ça en fait va faire que ça va créer une certaine harmonie en fait et une certaine atmosphère de paix si je veux dire ça comme ça voilà donc maintenant on va prendre quelques questions je pense qu'on va commencer avec les questions des abonnés la première question quelqu'un a demandé comment savoir si je suis prête pour me marier concrètement concrètement en un mot pour voilà vas-y Souveraine donc comment savoir si tu es prête si tu es prête tu le sauras donc ça vient naturellement quand tu es prête tu sais comment savoir que tu es prête à aller au travail tu t'es préparée tu sais que maintenant c'est le temps de partir donc il ne faut pas trop spiritualiser les choses c'est pareil donc tu sais en toi-même tu sais aussi dans ton environnement tu sais que tu t'es développée avec une femme tu t'es préparée à ça et quand l'homme vient dans ta vie ça floue ça découle mais c'est pas maintenant quand l'homme vient dans ta vie il y a des choses que tu ne sais pas faire et que c'est maintenant que tu vas en prendre à faire et que tu t'es préparée comme et que tu t'es préparée la prêche 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 donc quand tu es prête tu le sais tu le ressens tu sais que c'est ta saison tu rentres dans ta saison voilà qu'est-ce que je peux dire voilà justement ce que moi je peux ajouter en fait c'est comme la soeur elle dit en fait être prêt on le sait quelque part parce que si toi par exemple tu es quelqu'un tu n'as pas de discipline personnelle voilà tu n'as pas d'équilibre tu ne sais pas gérer ta vie de toi-même comment est-ce que tu vas inviter quelqu'un d'autre à l'intérieur et ça tu peux le savoir parce que si tu es une fille ça arrive peut-être on en parle comme ça tu es une fille tu as 25 ans mais c'est ta maman qui doit te dire voilà tiens il faut que tu aies t'inscrire dans telle université tiens il faut que tu réfléchisses à quelle formation donc tu n'arrives pas à prendre des décisions de façon autonome de faire des bons choix pour toi-même là carrément tu n'es pas prêt mais quand tu parviens à établir cet équilibre-là dans ta vie personnelle voilà savoir que ça je le fais à tel moment je le fais comme ça tu prends tes décisions là au moins c'est la constance tu sens que maintenant je peux inviter quelqu'un d'autre parce que je serai voilà sinon ça ne va pas t'aider parce que si c'est déjà la bagaille dans ta vie tu viens alors tu en ramènes quelqu'un d'autre ça fait double bagaille là tu te perds complètement c'est ça et c'est aussi pareil pour l'homme il sait aussi quand il est responsable c'est pas quelqu'un qui est quand il y a un petit truc est-ce qu'on a un café si il a demandé à ma maman tu entends franchement moi je pourrais dire qu'en fait dans ton âme et conscience tu prends une feuille et tu mets deux lignes et tu demandes tu es prête pour la fête donc quand tu sens tu penses au mariage tu es prête pour la fête parce que parce qu'on pense qu'on est prêt parce que c'est la non est-ce que tu es prête pour la fête en fait tu fais deux lignes prête pour la fête ou prête pour vivre le mariage parce que ça il me dit que le diable rôde comme elle lui enregistre donc c'est pour dire que le diable il a anticipé des projets pour toi donc quand tu penses à la fête tu es joyeuse maintenant essaie de penser aux disputes tu es toujours joyeuse c'est-à-dire ça ça arrive je sais comment me lever le matin je sais comment combattre ça je sais comment régler ça avec la foi je sais en fait si tu as une culture du jeûne si tu as en fait on se prépare au mariage avant de se préparer au mariage on se prépare spirituellement déjà en fait voilà pourquoi les préparations au mariage ne durent pas longtemps ça dure trois mois quatre mois selon la date de mariage en fait parce que quand tu rencontres le Seigneur tu fais ton baptême de l'eau tu fais tout pour entendre le Saint-Esprit tu te formes à te connaître dans le sens cherche à faire en fait je veux dire à tout le monde faites les cures d'âme cherchez cherchez même si tu es dans une église où on ne fait pas la cure d'âme cherche une église une bonne église parce que il ne faut pas tomber sur des charlatans mais faites la cure d'âme faites ta cure d'âme parce que ta cure d'âme parce que moi ma cure d'âme je l'ai fait avec deux femmes deux femmes formées à la cure d'âme ce sont des pasteurs des pasteurs qui ont une intimité profonde avec le Saint-Esprit qui fait que c'était une maghère chez une française elle ne me connaissait pas même on dit des choses tellement profondes sur ma vie mais elles ne sont jamais allées dans mon pays elles ne connaissent pas mes parents et elles vont te dire des choses des choses des choses que Dieu lui-même va te confirmer et que Dieu m'a confirmé deux ans plus tard j'ai vu en fait il faut faire la cure d'âme pour déclencher ton autonomie spirituelle il faut faire la cure faites les cures d'âme cherchez à faire des cures d'âme c'est la seule chose que je peux dire pour déjà parce que ça t'apprend à te connaître après on te connaître c'est pas lire les livres de développement personnel apprendre à te connaître parce que ça a été porté neuf mois dans un ventre et ce ventre là était dans un corps humain ce corps humain là a aussi sa charge spirituelle en fait tu ne sais pas si pendant que ta mère te portait dans son ventre elle te tenait rancœur à quelqu'un c'est passé le cordon ombillical ne transfère pas le sang mais tu es dans son ventre l'esprit l'humeur c'est tout ça tu es dedans en fait tu es dedans tu es là ton enfant tu n'as jamais vu ta grand-mère ton enfant ressemble à ta grand-mère caractère de ta grand-mère mais il faut se poser des questions en fait faites les cures d'âme parce que la cure d'âme cherche la profondeur les lourdeurs profondes de l'âme en fait les lourdeurs profondes et c'est ça qu'on dit te préparer personnellement et quand tu vas et quand tu arrives à la formation au mariage en fait parce que tu vas comprendre mieux ce qu'on dit tu vas mieux on ne pourra pas t'arnaquer sur le mariage en fait parce que tu as une culture déjà de la Bible tu as une culture du jeûne quand tu penses à la fête tu es ok et quand tu penses tu dis que ce n'est pas un problème on crie en jeûne et on se tchaleine parce que j'entends le Saint-Esprit il m'a guidée pour choisir ma robe Salomon ça t'arrive non Dieu te parle pour dire que Salomon lève-toi la tête là traverse la route prends le métro sors maintenant met-elle chenise non si Dieu peut te parler de la chemise que tu dois porter le matin c'est te dire la stratégie pour calmer ton mari qui n'a rien à te dire c'est vraiment sérieux en fait non tu as tout dit c'est vraiment sérieux en fait en fait tu es prête tu es prête tu prends une feu tu écris tu es prête en fait quand tu penses à la fête tu es prête tout le monde est prêt pour la fête mais pense aux disputes est-ce que tu as peur est-ce que tu sors une angoisse c'est que tu n'es pas prête si tu penses aux disputes l'angoisse la frustration si tu te dis que je vais appeler ma maman si je dispute je vais appeler ma meilleure amie ma soeur chacun donne les conseils selon ses blessures chacun donne les conseils selon ses blessures selon ses humeurs selon l'estime qu'elle a pour toi si ta meilleure amie veut te voir down t'inquiète pas qu'elle va te donner des conseils down ça m'a voulu une fois en tout cas appeler c'est même mieux il y en a lorsque ça ne va pas on clique carrément on retourne un peu chez la maman on prend un peu le lait avant de revenir on ne va pas quitter la maison ça ne fait pas quand c'est réconcilié toi tu deviens tu vois que je m'engage en tout alors qu'on le sort chez la maison tu es devenu au test de l'air tu sois tu sois tu sois au test vraiment au test de l'air c'est ça la même c'est ça c'est vraiment le conseil ici c'est de ne pas prendre cette habitude parce que un jour tu vas sortir et puis on va dire que tu reviens après c'est vraiment ça parce que je pense que ça revient toujours à cette notion d'être moi je pense qu'aujourd'hui nous les chrétiens sincèrement on a un problème ce que moi je suis justinostique c'est qu'on a une génération qui est pressée de faire on veut faire on est pressé de faire faire des trucs faire des trucs faire des trucs pour le seigneur faire ceci pour l'église faire ceci faire ceci mais on fait tout ça mais on n'est pas d'abord c'est-à-dire qu'on n'est pas d'abord nous-mêmes des disciples et c'est là je rejoins vraiment souveraine dans son accompagnement et sa formation de disciples parce que oui sans que tu n'es pas disciple c'est la base en fait c'est la base il faut être avant de faire et beaucoup sont en train de faire tu penses que non c'est en faisant que tu seras on ne devient pas en faisant on est d'abord on est d'abord un enfant de Dieu on manifeste le caractère de Christ tant qu'il n'y a pas tout ça on va tourner en rond on va prendre les diplômes l'argent penser que ça va combler les choses mais ça ne va rien changer du tout rien du tout et même le thème que Dieu nous a donné c'est human being en anglais l'être humain human being et being c'est être et c'est pas human doing c'est pas de savoir qui tu es ton identité en Christ aussi c'est très important et de savoir qui tu es ça va t'aider à découvrir tous les autres aspects de ta vie oh je me suis excusez moi on a d'autres questions je pense que la question c'est vente en fait la prochaine question qu'on va prendre c'est si je refuse bon voilà si je rends les fiançailles je dois attendre combien de temps pour accepter un autre c'est une question aussi ouais c'est à dire on va poser les deux pour qu'on réponde une fois aux deux la deux questions la première c'est de savoir comment faire si je n'aime pas la personne qui me fait une demande une proposition première question ça je pense que c'est simple à répondre deuxième question si je refusse une relation combien de temps dois-je prendre avant d'accepter une autre ça aussi ça m'a laissé mais moi j'avais envie de compliquer la relation j'avais envie de compliquer la question en disant si je sors d'une relation combien de temps dois-je attendre avant de rentrer moi je vais pas répondre aux questions je vais donner une réponse pour toutes les trois questions parce que on est tous particuliers souverain va te donner un nom moi je vais te donner un nom Salomon et Vanes va te donner un nom elle me dit dans Zacharie 4 verset 6 alors il reprit et me dit c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel ce n'est ni par la force ni par la puissance ni par mais par c'est moins d'esprit dit l'éternel des armées en fait les gens le monde là il y a trois solutions dans le monde pour vivre sa vie pour répondre à ces questions là en fait les gens se baseront sur l'intelligence non par la force ni par la puissance d'abord ni par la puissance ni par la puissance occulte parce qu'il y a des gens qui cherchent leur réponse dans les puissances occultes l'occultisme donc la question que tu vas me poser tu vas les poser ça a fait un marabout d'autres vont les poser ça a fait un marabout la puissance occulte d'autres vont gérer leur mariage avec la puissance occulte il dit ce n'est ni par la puissance après il dit ce n'est ni par la force donc par la force de ton intelligence ce n'est pas la force d'autres intelligences qui pourra te dire ce que tu dois faire mais il dit c'est par mon esprit il dit l'éternel en fait cherche à entendre le Saint-Esprit parce que nous on peut l'être là te dire en plus c'est du cas par cas il faudra rentrer dans ta vie demander quel âge tu as tu sors de quelle relation tu as un background en fait c'est par la en fait il dit c'est par mon esprit en fait Salomon en fait montrer que Salomon entendre le Saint-Esprit Vanessa entendre le Saint-Esprit Souveraine entendre le Saint-Esprit il y a des gens là qui sont connectés qui entendent le Saint-Esprit c'est pas privilégié à quelqu'un en fait il n'est pas pasteur Vanessa n'est pas pasteur elle n'est pas dit prophète quelque part souveraine non plus elle est fille de pasteur elle a son intimité personnelle en fait cherche à entendre le Saint-Esprit cherche et il te dira parce qu'il y a des personnes moi je connais une personne elle est sortie d'une relation en décembre mais elle se marie en décembre prochain mais elle a fait sa cure d'âme mais elle vit un feu et elle a rencontré le bon voilà c'est ça donc je vais te dire quoi là en fait il n'y a pas il n'y a pas une ligne parce qu'on est en fonction des individus différents pourquoi on est là parce qu'on est complémentaires en fait Salomon et Vanessa parlent avec le feu de leur Saint-Esprit souveraine c'est pareil moi je fais pareil cherche ton feu nous sommes tous des puissants et des puissantes en fait ne cherche pas à ressembler à une puissante deviens une puissante en fait deviens une puissante tu peux être une puissante la personne qui a posé les trois questions vous êtes des puissantes en fait là il veut dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit en fait balaie ton temple mais comment balaie le temple comment balaie le temple la cure d'âme parce que ton temple a été chargé par l'éducation de tes parents par la coutume par les traditions par les paroles déclarées sur ta vie ton temple est chargé en fait ton temple il dit ton corps est mon temple il veut juste des idées mais il ne réside pas dans la saleté nettoie le temple nettoyer le temple c'est faire la cure d'un curé quand on dit qu'on cure dans le ménage j'enlève la saleté il faut que l'enlève la saleté c'est ça il ne veut même pas que tu sois parfaite il veut juste que tu commences à lui faire de la place enlève 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 en fait tu n'es pas quelqu'un déjà moi pour laisser le mensonge j'ai dû apprendre à être ponctuel parce que j'étais tout le temps avant j'étais tout le temps en retard mais tout le temps en retard et donc si tu es en retard tu mens donc qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi il m'a dit il a commencé comme ça d'autres ils diront je ne sais pas il dira laisse-t-elle amie parce qu'il te pousse à mentir la stratégie est personnelle la stratégie est personnelle en fait parce qu'on a une mission il est allé et fait de toute une nation de disciples ton intimité avec le Seigneur sauvera quelqu'un sors de là où Dieu n'est pas on ne peut pas répondre aux questions combien de temps et se dit je refuse à bague peut-être même que c'est le bon tu refuses à bague tu ne l'aimes pas tu ne l'aimes pas mais peut-être même que c'est lui qu'il a envoyé pour toi la personne qui a dit que je ne l'aime pas il me fait la demande tu n'auras pas celui que tu mérites on est tous en tout cas moi je suis en fait avec l'impression que je pensais mériter mignon je l'ai mérité il était mignon pourquoi je ne vais pas l'avoir je l'ai mérité non je ne suis pas mariée avec celui que je pensais mériter je me suis mariée avec celui que j'ai travaillé en fait et que je et que je fournis des efforts spirituels pas que physiques en fait pas que physiques donc je ne peux pas personnellement on ne peut pas répondre à tout ça mais juste dire il dit ce n'est pas par la puissance non ça c'est les charlatans sont des menteurs sinon pourquoi le charlatan est dans le stable il ne construit pas il n'y a rien là-bas la force de l'intelligence là ma soeur quand tu fais à manger avec ton intelligence toi tu penses que ton mari veut manger ma fée Dieu te dit qu'il veut manger salade quand tu apportes ma fée il jette Dieu te dit va faire salade tu fais salade il mange parce que c'est limité cherche le Saint-Esprit c'est tout en fait et tu auras toutes les réponses à ta vie même jusqu'en Afrique là-bas il y a les veilles il y a des gens en tout cas il y a des gens en Afrique qui entendent le Saint-Esprit c'est pas limité aux Etats-Unis c'est pas bloqué quelque part c'est ça est-ce que moi je peux ajouter quand on parlait de la question peut-être aussi je rends des fiançailles combien de temps après je peux rentrer et comme la soeur disait il n'y a pas un temps défini forcément mais elle a parlé de la cure d'âme donc moi je dis c'est le temps de la restauration parce que ça dépend ça dépend de il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans cette relation que tu avais mais si tu pars avec la même attitude dans une autre relation en fait les mêmes effets les mêmes causes conduisent aux mêmes effets en fait ce sera le même résultat du coup il faut que tu travailles ce qui n'a pas marché peut-être que tu es sorti avec des blessures intérieures il faut prendre le temps de travail déjà ça seul la seule avec le Seigneur avant de pouvoir encore inviter quelqu'un d'autre dans ta vie donc ce n'est pas un temps mais c'est le temps de la restauration si on va dire ça comme ça c'est vrai c'est vrai on prend une autre question oui attendez on avait deux questions là que j'ai fait tout à l'heure il y a une personne qui demande de pouvoir alors qui parlait un peu de comment développer l'écoute du Saint-Esprit parce qu'on a beaucoup parlé ici de Saint-Esprit pouvoir écouter le Saint-Esprit dans tout ce qui est choix dans tout ce qui est temps de Dieu dans tout ce qui est stratégique comment écouter le Saint-Esprit comment Joël fait pour écouter le Saint-Esprit comment Souverain fait concrètement toi tu vois la question là où je n'ai pas vu merci Vanessa la question la question oui elle était la personne l'a envoyé merci Vanessa c'était directement donc c'est pour ça c'était une question c'était une question en privé c'était une question en privé en temps le Saint-Esprit je sais que ça va demander plus de contraintes selon où tu vis parce que personnellement je pense que si je vivais dans mon pays j'aurais eu des difficultés à obéir je pourrais l'entendre mais des difficultés à obéir parce qu'en Afrique on n'a pas encore développé cette capacité à être indépendant financièrement à se prendre en charge c'est-à-dire que parce que le Saint-Esprit te demande une certaine radicalité qui fait que en Afrique tu ne construis pas ta maison comme tu dis tu loues tu sors de l'Amérique et tu loues quand tu loues en France c'est pas possible en fait donc ça dépend de où tu vis ça dépend de où tu vis ça dépend de de ce que tu es prêt à faire pour le Seigneur en fait parce que lui il est prêt à parler mais est-ce qu'on est prêt à obéir voilà pourquoi je dis que la relation avec voilà pourquoi Dieu est immensement compassion parce que on veut tous que tout le monde ait une bonne connaissance avec le Saint-Esprit mais il y a des personnes qui veulent mais qui n'ont pas les conditions pour l'avoir parce que simplement il vit peut-être en Afrique il n'a pas de boulot c'est-à-dire que même s'il veut obéir à Dieu il peut hein parce que Dieu va lui montrer Dieu est grand en Afrique là tu sors de la maison de tes parents Dieu te dit que il va te porter en fait mais tellement on est dans un état en Afrique de prise en charge en fait tu es dans la maison des parents tu es plus aux parents si tu sors de la maison des parents tu n'es rien après mais alors que tu vis en Europe en Europe tu claques la maison de tes parents tu loues tu travailles il y a des gens qui arrivent en temps de Saint-Esprit donc c'est simplement c'est simplement en fait moi en ce moment en fait j'ai pris quelqu'un en charge cette année et le suivi le suivi a duré a duré a commencé en décembre et s'est terminé en juin donc je n'ai pas c'était un suivi tellement très lourd pour moi que je n'ai pas pu prendre d'autres personnes je reprends les suivis uniquement en janvier parce que je n'ai pas le temps mais il faut prendre avec Souveraine Salomon vous faites les suivis ? non Salomon et Vanessa font les suivis ils peuvent t'aider à connecter avec le Saint-Esprit Souveraine fait des disciples elle fait des disciples par la puissance du Saint-Esprit quand elle marque disciples et mariage ce n'est pas elle qui s'est élevée le matin pour faire ça en fait donc écrit à Souveraine connecte-toi comme disait Salomon si tu n'as pas les connexions c'est par rapport à ton état spirituel en fait tu te connectes aux bonnes personnes Salomon et Vanessa font des suivis Souveraine fait des suivis moi personnelle je reprends les suivis uniquement en janvier 2023 et même encore en fait donc connecte-toi aux bonnes personnes là tu as tu es sur un live il y a des personnes qui brûlent pour le Seigneur en fait si tu t'es touché ce n'est pas notre intelligence qui te touche c'est parce qu'on parle inspiré du Saint-Esprit donc va chez Souveraine écris même aux deux leur feu leur feu mélangé ça donne le feu écris aux deux écris aux deux c'est ce que Souveraine te dit Salomon va venir compléter Vanessa va venir ajouter écris les mots deux et tu vas voir que tu auras un suivi et aussi est-ce que tu es dans une bonne église et il ne faut pas te frustrer si le Souveraine te dit parce que quand on fait le suivi aussi c'est recommander une église on le fait Souveraine te dit ah ben j'ai constaté que tu es dans telle église moi le Seigneur m'a mis à coeur cherche une autre église parce qu'il y a aussi ce choix là le choix de parfois laisser certaines choses en fait donc si tu es prêt il faut être prêt aussi à écouter parce que quand quelqu'un parle sur le Sainte-Esprit il est très sincère et souvent la sincérité ça pique ça pique ça pique en fait et heureusement que ce ne sont pas les likes sur Instagram qui définit que quelqu'un sert vraiment le Seigneur parce que si on regardait les likes sur Instagram c'est pas parce que tu es beaucoup liké que tu sers le Seigneur en fait donc regarde Souveraine regarde Salomon il y a de la sincérité là-dedans et crie avant qu'ils aillent en vacances parce que donc les fêtes de Noël la rentrée surtout Souveraine elle est très occupée donc comment entendre la voix du Saint-Esprit je voulais attaquer Joël mais elle va la laisser elle a comment on a dit nous les Africains on a fait quoi les Africains non vas-y attaque-moi je sais que tu me comprends qu'est-ce qui se passe c'était pas c'est l'Africain je dis il faut pas elle attaquer il a bloqué la sonnette il n'y a pas de problème comme écoutez le Saint-Esprit moi j'aime bien dire que je ne parle pas anglais français chinois quelle que soit la langue contemporaine je parle sa parole God speaks his word donc si tu veux entendre le Saint-Esprit qui est une des personnes de la de aujourd'hui donc c'est bien important d'avoir une lecture de la Bible quotidienne c'est très important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit qui parle d'intimité parle de communion et encore en intimité avec quelqu'un on communique avec la personne tu parles au Seigneur tu laisses Dieu te parler la plupart du temps on ouvre notre Bible qu'est-ce que je vais lire attends et puis tu tombes le jour tu vas tomber sur quelque chose d'effrayant quand tu tombes tu lis non c'est pas ça c'est d'avoir un plan de lecture et tu laisses Dieu te parler si tu lis le livre de Jérémie ou le livre de Daniel quel que soit le livre c'est d'avoir cette lecture continue et non seulement tu parles au Seigneur mais tu laisses le Seigneur te parler d'habitude quand on finit on ferme et on s'en va non laisse le Seigneur te parler au travers de sa parole une autre manière dont le Saint-Esprit nous parle à part sa parole et l'intimité de la communion fraternelle avec lui c'est au travers de notre discipline donc Dieu est un Dieu d'or Dieu est un Dieu de discipline et j'aime bien dire que pour pouvoir être disciple il faut être discipliné donc quand tu laisses Dieu travailler ta discipline il te parle au travers de ces choses et Dieu nous parle aussi dans notre esprit le Saint-Esprit communique à notre esprit donc c'est pas nécessairement qu'on l'entend audiblement on l'entend aussi au travers de notre esprit on ressent cette fin intérieure tu sais que c'est c'est Dieu qui te parle c'est Dieu qui te dit de faire telle chose exemple c'est Dieu qui te dit de donner de l'argent à l'église c'est pas le diable qui te dit donc tu vois c'est de pouvoir jauger c'est de pouvoir discerner donc on peut l'entendre au travers de sa parole on peut l'entendre au travers de notre communion avec lui on peut l'entendre au travers de notre discipline et on peut l'entendre aussi dans notre esprit c'est de travailler tout ça ça peut ne pas venir en un seul jour mais ça devrait comment travailler et où il nous parle le plus c'est au travers de sa parole qui est la Bible c'est ça Amen Amen en tout cas merci beaucoup c'est vrai que si on doit commencer un enseignement sur le Saint-Esprit je pense que ça c'est tout un séminaire s'il faut parler de comment écouter le Saint-Esprit tu es d'accord avec moi que ça c'est tout un séminaire bien ouais donc je pense que je vais peut-être ne pas rebondir parce que vous avez très bien déjà parlé dessus et la personne qui se pose cette question je l'ai je l'ai là en contact n'hésite pas je partage je n'hésite pas à nous contacter Inbox que ce soit que ce soit moi on pourra vraiment prendre le temps de répondre à cette question en profondeur avec des passages publics pour te dire en fait comment selon parce que Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre voilà on ne va pas commencer à rentrer dans voilà dans tout ça parce que ça c'est tout un enseignement en fait alors je vais peut-être parce que vu que là le temps on a déjà beaucoup débordé on va peut-être poser encore peut-être une question et on va on va peut-être se séparer là alors la question qu'on aimerait aussi quand même poser parce que je pense que ça peut édifier les personnes qui sont connectées c'était de savoir en fait quelle est la place de la femme dans le foyer quelle est la place de la femme dans le foyer voilà elle commence à rire votre la femme quelle est la place de la femme dans le foyer donc voilà je sais que vous êtes des épouses voilà dans votre foyer quelle est la place de la femme on peut parler vraiment sur tous les aspects on prend l'aspect les trois aspects que ce soit sur le plan spirituel sur le plan naturel sur le plan émotionnel donc voilà partagez-nous un peu par rapport à cela quelle est la place aujourd'hui de la femme dans le foyer la première place de la femme c'est auprès de son mari c'est cette aide semblable à des bouddits la raison pour laquelle il nous envoie à côté c'est d'être l'aide c'est pas de chercher à être je sais pas moi c'est à un moment ça a beaucoup de choses ça se ok il y a d'autres aspects mais c'est d'être cette aide semblable il ne peut pas être convenable c'est quelqu'un qui te convient donc ça fait aussi partie de comment rechercher la personne est-ce que ça te convient d'être avec cette personne est-ce que tu viens compléter quelque chose on aime bien dire que les femmes sont les 2.0 par rapport à l'homme parce que tu avais oublié quelque chose les hommes aiment bien par rapport à ça et puis tu avais mis sans la femme pour venir aider le monsieur donc nous sommes l'aide ok nous sommes cette aide semblable cette aide convenable nous sommes cette campagne quand Adam a rencontré Eve il dit ah cette fois-ci voici celle qui est os de mes os chair de ma chair elle a plus il dit le thème plus dans le français courant que les os du même sang que moi il fait allusion aux animaux on l'appellera compagne parce qu'elle a été tirée de l'homme déjà comment il sait où elle a été tirée vu qu'il dormait mais on l'appellera compagne donc tu es là pour l'accompagner dans sa mission de vie tu es là pour l'aider tu es là pour le soutenir tu joues le rôle du Saint-Esprit dans l'église c'est le consolateur n'est-ce pas c'est le paracletos tu es lézère tu es tout ça donc quand tu connais ta position et ton rôle tu sais que tu n'es pas simplement la cuisinière tu n'es pas simplement celle qui vient compléter l'argent quand le mois est fini tu n'es pas simplement tout ça c'est les additifs c'est les ajouts en tant que l'aide comment tu l'aides à manger c'est ça il envoie et puis toi tu prépares la femme est multiplie n'est-ce pas comment tu l'aides je ne sais pas dans ses charges de tous les jours comment tu es un support et un soutien comment et comment et comment sont les questions qui peuvent se poser notre seul rôle que Dieu nous a donné c'est d'être l'aide à ce monsieur Amen Amen je ne sais pas si Joël veut compléter quelque chose non pas perso la place de la femme c'est dans l'âme de son mari en fait la femme doit être dans l'âme dans l'âme de son mari en fait parce que je pense que en fait j'ai connu une fille j'ai connu une fille en France une jeune fille une togolaise elle allait à l'église quand sa vie d'église était nickel elle était vraiment bien célibataire éclaircissait en fait son teint était propre dès qu'elle faisait quelque chose un truc qui n'est pas bien elle noircissait c'est pour dire que l'état de l'âme reflète sur le corps tu vois pourquoi je dis que la place de la femme c'est en fait pour avoir une place physique il faut déjà avoir une place spirituelle en fait donc pour moi la place de la femme c'est dans l'âme de son mari parce que si tu connais de quoi son âme est chargée tu enlèves et le si tu l'aides à améliorer son âme tu améliores son physique parce que ça fait que il va même laisser certains comportements dans certains styles du vestimentaire aussi certaines façons de s'alimenter certaines idées préconçues certaines habitudes qu'il a pris avec une fille avec qui il a été avant toi il va laisser certaines idéologies de ses parents parce que tu es en train de tu es dans son âme en fait et quand tu es dans son âme mais comment tu es dans son âme comment tu écoutes son âme avec le Saint-Esprit toujours donc la place de la femme c'est dans l'âme du mari pour avoir une place physique ça fait que physiquement tu sais comment le soutenir tu sais pas parce qu'on est comptable qu'on sait gérer l'argent en fait et ça fait que si tu connais l'âme de ton tu es comptable mais tu as un esprit de dette un esprit de ou pourtant tu es comptable mais pourquoi on prend un prêt bancaire pourquoi on prend un crédit renouvelable alors que tu es comptable peut-être qu'il y a une habitude qu'il a vue mais comment tu es dans son âme parce que le Saint-Esprit il te montre mais tu te montres ce qui est sûr avec le Saint-Esprit il te montrera jamais l'âme de ton mari si tu n'as pas d'abord appris à avoir ton propre âme ça c'est sûr donc ça sert à rien de vouloir le fustiger le verset biblico va à l'église prio jeûne mais toi même tu as quelle relation avec le Seigneur c'est ça tu as quelle relation avec le Seigneur ton âme donc ton âme tu n'arrives pas à le lire pour lire l'âme de quelqu'un il faut d'abord savoir lire sa propre âme et tu pourras lire l'âme de ton mari tu pourras l'aider physiquement et ça fait que en fait comment dire autant la place de l'homme aussi c'est aussi faire à manger à sa femme en fait parce que ça fait que l'homme il sait que oui si tu sais être dans l'âme de ton mari il saura être dans ton âme il va anticiper les besoins oui il me dit que la femme doit rester attachée aux tâches domestiques oh oui 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 c'est vrai on est attaché en fait quand on parle de tâches domestiques c'est ton devoir je le dis je ne suis pas une féministe je suis une chrétienne c'est biblique en fait c'est biblique mon mari ça n'empêche pas que mon mari fasse la vaisselle ça n'empêche pas que mon mari me fasse à manger en fait mais c'est ma responsabilité mais c'est ma responsabilité avec en fait c'est pas c'est pas oh je suis moderne non en fait c'est biblique il est bien la femme doit rester attachée à la tâche domestique en fait donc déjà quand tu vois quelque chose qui ne va pas commence à faire et après demande de l'aide pour que le mari ait ses réflexes là il faut le Saint-Esprit en fait parce que le Saint-Esprit diminue les conversations inutiles il va se réveiller le matin il va aller faire tu te lèves le matin c'est fait il n'y a pas de balade il n'y a pas de débat Dieu lui a dit mon fils fait ça va la soulager ma fille demain ton mari va au boulot il ne sait pas de quelques numètres il sera en retard va lui faire une tenue tu poses la tenue le matin sur la table il est soulagé en fait cherchez le Saint-Esprit faites les cures d'âme c'est tout faites les cures d'âme c'est tout non en fait ça m'a tellement aidé ça ne peut que dire en fait ça m'a tellement la cure d'âme m'a tellement sortie de là où Dieu n'était pas franchement je ne peux que dire ça mais faites des cures d'âme curer l'âme faites des cures d'âme en fait c'est important c'est important en fait parce qu'on on est tous chargés de quelque chose on est tous chargés de quelque chose Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Dieu le Père tu rencontres Dieu oui il existe Dieu le Fils le baptême Jésus-Christ est mort à la croix pour toi mais dès qu'on parle de Dieu le Saint-Esprit demande-toi tu as quelle relation avec Dieu le Saint-Esprit parce que tout le monde a une relation avec Dieu le Père le Créateur du monde Dieu le Fils le sacrifice mais Dieu le Saint-Esprit demande-toi pourquoi tu t'arrêtes seulement à ça voilà pourquoi tu es à l'église tous les jours tu es soumise au pasteur tu n'es pas soumise à ton mari l'église c'est ton foyer tu sors de la maison tu rechauffes le plat qui a dormi hier meuf à un moment donné le mariage c'est chic merci beaucoup en fait l'intervention de Joël ça m'a fait penser à quelque chose dont vous avez parlé aussi et dont on voulait parler ce soir aussi c'est de faire toujours dans la préparation mariage en fait le diagnostic son diagnostic spirituel et familial en fait c'est quelque chose d'important et moi je me suis rendue davantage compte de l'importance de la chose avec le mariage parce que il y a beaucoup de choses en fait qui se passent ou qui se sont passées dans les familles qui ont des répercussions sur nous et que si on avait eu le temps d'examiner on aurait vu et on aurait pris de l'avance dans la prière par rapport à ça je prends un exemple de ça tu te dis voilà chaque fois qu'un homme s'approche de moi ça n'aboutit jamais au mariage mais si tu essaies de regarder tu vas voir que peut-être c'est la même chance avec tes soeurs que regarde comment sont leurs relations comment sont leurs maris comment ça s'est passé quand ils se sont mariés elle va te raconter une histoire tu vas dire donc il y a ça ou bien donc il y a des choses qu'on doit prendre le temps d'examiner de s'examiner d'abord soi-même de prendre le temps de briser de prier de casser si on va dire ça comme ça et on sera après libérés en fait de cette charge c'est comme si on va un peu dégager de l'atmosphère pour que ce soit favorable à certaines choses comme le mariage il y a un frère qui nous disait une fois c'est vrai qu'à ce moment je n'avais pas encore réalisé la portée il disait parfois qu'il y a des liens peut-être tu te reviens comme ça tu ne parles pas à ton mari vous êtes en froid vous êtes couché vous étiez bien mais tu ne sais pas que parfois c'est l'ennemi en fait qui est là c'est pas quelque chose il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé pendant la nuit que vous n'avez pas compris et si vous n'êtes pas averti si vous ne comprenez pas ce genre de choses en fait vous allez voilà votre mariage va en bâtir c'est pourquoi c'est important chacun a une appellation de la chose voilà la soeur elle a parlé de la cure d'âme donc c'est ce diagnostic que tu fais sur ta famille parce qu'on a vu ici que c'est une alliance et quand on dit alliance en fait ça veut dire que lui il va ramener sa part toi tu vas ramener sa ta part on va les mettre ensemble même ce qui est mauvais aussi vous allez allier ça du coup il faut avoir ça en tête quoi il y a même des malédictions juste pour terminer il y a même des malédictions d'âge c'est à dire que à chaque dans une famille à chaque 28 ans il va se passer quelque chose tu n'es même pas au courant à 28 ans arrive le gars t'as demandé au mariage il va tout d'un coup il disparaît il disparaît parce qu'il y a quelque chose qui plane sur ta tête parce que c'est quelque chose qui a été dit et qui se passe c'est cyclique c'est cyclique les femmes de cette famille chaque 28 ans elles vivent ça et tu es là tu te balades tu portes un nom de famille tu te balades voilà quoi non c'est vraiment important je pense qu'on va poser une dernière question ah oui on a fini avec la place de la femme oui on a fini avec la place de la femme la dernière question que j'aimerais quand même aussi qu'on puisse répondre parce que c'est une question que je sais que beaucoup de soeurs parfois se posent aussi c'est de savoir puisqu'on parle de la préparation au mariage pour une femme imaginons qu'une soeur se prépare au mariage elle prie elle fait tout ce qu'on a donné comme conseil et qu'elle reçoive que le frère Bena c'est l'homme de sa vie qu'est-ce qu'elle doit faire le frère Bena est dans la même église qu'elle par exemple le frère Bena chante à la couronne donc chaque dimanche elle le voit chanter avec sa belle voix de ténor elle a reçu que le frère Bena c'est l'homme de sa vie mais Bena peut-être qu'il n'a rien reçu quelle doit être son attitude il n'y a pas un seul homme de ta vie bon vas-y tu peux non non en fait c'est de vous dire que la question est vraiment perturbée parce que beaucoup les gens se posent ça parce que la personne la première réaction c'est de faire le premier pas du cas reçu mais le problème avec nous les humains c'est que dès qu'on reçoit on a coupé la stratégie on a reçu on a reçu on n'a pas écrit pour dire Seigneur mais comment on fait et Dieu est capable de te donner un plan de stratégie sur une semaine sur deux mois on teste en fait ça marche mais le truc c'est que comment expliquer Dieu est souverain en fait et il nous laisse le choix autant Dieu te dit que c'est lui la bonne personne mais lui il peut décider ou pas de rentrer dans la révélation et si lui décide de ne pas rentrer dans la révélation Dieu te montrera quelqu'un d'autre en fait mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à rentrer dans la révélation déjà ça c'est pas possible mais lui tu verras peut-être cinq ans plus tard toi tu seras marié soit lui il aura oh c'est bloqué ok on a perdu on a perdu Joël tu peux tu peux peut-être continuer s'il te plaît oui donc moi je dirais de continuer à servir à servir dans l'église ou dans la communauté le cas biblique c'est Rebecca donc c'est que lorsqu'elle est en train de servir au puits cuiser l'eau pour sa famille que le serviteur d'Abraham l'a vu et lui a demandé de donner l'eau à ses chameaux de continuer de servir un autre cas biblique qu'elle peut aussi faire c'est d'être comme Ruth elle est venue se mettre au pied de Boaz donc moi je ne suis pas pour aller dire tes sentiments à l'homme toi tu es une femme donc tu vas aller lui dire que tu es intéressée etc moi je crois que c'est l'homme qui doit faire le premier pas c'est l'homme qui doit choisir Dieu a conduit Ève à Adam Ève n'a pas dit ah oui c'est un beau gosse vraiment je lève mon gars viens ici non elle s'est tu et puis lui-même il l'a reconnu garçon qui est là à la fois le laissé lui-même il va te choisir il m'a dit tu l'as forcé à te marier tu ne veux pas entendre ce genre de choses donc non tu fais ce que tu as à faire tu te positionnes à la rue elle s'est positionnée au pied de Boaz et c'est lui-même qui lui a dit que ah il y a quelqu'un avant moi mais si la personne ne t'épouse pas moi je vais t'épouser donc c'est le rôle de la femme ici de savoir se positionner et de continuer à servir même si on voit le cas de roi la reine Esther elle a défilé elle a fait ce qu'elle devait faire elle s'est parfumée elle s'est préparée pour le mariage elle a défilé le roi l'a identifiée donc dans cette préparation tu prie que l'éternel puisse lui mettre à cœur aussi tu continues à prier pour ton mari si c'est ton mari effectivement amène 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 et c'est important en attendant même de rester à sa place yes vraiment c'est surtout ça parce que ça doit pas être synonyme aussi de légèreté que voilà de se laisser en fait parce que parfois tu peux ne pas parler mais tu as une attitude en fait qui est comme prends moi quoi viens donc il faut veiller vraiment sur son attitude ce n'est pas seulement de ne pas lui dire que voilà j'ai reçu ça mais même ton attitude il faut rester calme dans ton coin continuer à être naturel faire comme d'habitude et voilà et surtout garder son cœur parce que si tu ne gardes pas ton cœur si tu vois on connait tous un peu les courants dans les églises ce frère des courants donc si tu ne fais pas attention tu auras de la rancœur tu vas même commencer à fuir l'église parce que tu m'as dit que mais lui il parle avec des soeurs lui voilà il accompagne d'autres soeurs mais et bien oui parce que c'est un bon frère on a dit qu'il faut être un bon frère c'est un frère il accompagne des soeurs il appelle normal parce que parce qu'en fait si Dieu te parle comment je pense lorsque Dieu parle à une soeur c'est quand même un plus dur parce que du coup vu que bibliquement moi je n'ai pas vu de passage biblique qui encourage la femme à faire le premier pas honnêtement bien qu'aujourd'hui la société occidentale veut nous faire croire que la femme peut aussi mais honnêtement si nous sommes chrétiens notre base c'est la Bible dans la vie il n'y a aucun cas où on a vu la femme se lever et dit qu'elle fait le premier pas c'est l'homme qui se lève qui quitte son père et sa mère et qui prend le choix d'aller vers une femme donc sachant honorer Dieu parce qu'après derrière tu vas te rentrer dans des combats qui vont commencer à affecter même ta foi et t'amener même parfois à quitter ton église où Dieu pourtant fallait que tu sois nourri encadré spirituellement en fait donc savoir que voilà quand Dieu parle il y a ce qu'on appelle le kairos le temps de Dieu Dieu peut te révéler un truc mais ce n'est pas encore le temps de Dieu donc ce n'est pas pour autant que c'est faux c'est la vérité mais ce n'est pas le temps de Dieu et puis il faut tout remettre entre la main du Seigneur parce que si tu te dis que c'est lui et puis il va vers une autre que tu t'es engagé émotionnellement ça aussi c'est compliqué pour toi Amen Amen donc je pense qu'on est presque arrivé à la fin et avant de clôturer bon on est passé c'est vrai sur la question du rôle de la femme dans le foyer mais moi il y a cette image que j'avais vue il y a quelques années qui me reviennent toujours en tête c'était une image d'un homme qui était comme en train de porter une charge et la femme qui était assise à genoux derrière lui en train de prier moi dans le foyer en fait moi je vois vraiment la femme comme aussi une sentinelle donc la femme en fait c'est celle qui porte son foyer dans la prière parce que voilà il y a des choses qu'on va parler on aura beau parler mais c'est en priant aussi que Dieu fera vous voyez un peu donc il y a un moment pour parler mais la prière d'abord doit précéder même ce que je vais venir dire donc il faut savoir vraiment être cette personne là qui va porter après il y aura les enfants donc même pour leur éducation ils vont sortir tu ne sauras pas ce qu'ils vont voir dehors donc il faudra vraiment qu'ils soient en permanence sous cette couverture spirituelle et c'est vraiment par la prière qu'on va protéger le foyer par le son de Jésus et moi quand j'ai vu cette image ça m'a beaucoup marqué en fait et ça m'a interpellé que voilà en tant que femme tu dois aimer la prière tu dois être une femme de prière donc c'est un peu ça Amen et pour ajouter parce que quand on avait parlé de ça j'ai juste mentionné qu'elle est elle est l'aide et qu'elle est la compagne de son mari mais après j'ai aussi ressenti d'ajouter qu'elle est elle a été prise de la cote c'est ce que la Bible dit elle protège le coeur il faut savoir d'où tu as été prise pour savoir le rôle que tu dois jouer elle protège le coeur de son mari il faut savoir protéger le coeur de son mari que ce soit spirituellement Amen Amen protéger son coeur et la peau de poil aussi nous dit qu'en tant que femme on doit se couvrir la tête non seulement physiquement on se couvre mais notre tête c'est notre époux donc il faut aussi le couvrir couvrir par la prière comme Vanessa le disait couvrir ses défauts c'est pas le moment de venir laisse poser quand elle peut dire quand tu avais senti si tu as une durée dedans il ne faut pas laisse poser il faut le couvrir devant la famille couvrir devant les amis couvrir devant tout c'est ton rôle couvrir ton mari donc n'oublie pas que tu es l'aide l'aide semblable l'aide convenable parce que parfois aussi je pense que des gens quand ils atteignent un certain âge se disent ne sont plus à la capacité de leur mari ne sont plus à leur niveau parce qu'ils ne se développent pas aussi mais quand tu as conscience que tu es l'aide semblable Dieu vous a fait pas seulement pour aujourd'hui mais aussi pour l'avenir tu marches dans cette vérité c'est que tu es son aide convenable tu es aussi ta compagne c'est pour la vie personne ne veut être accompagné par quelqu'un qui sa compagnie n'est pas suite n'est pas douce n'est pas intéressant donc pour tout je te rends intéressant pour tout je te rends suite il faut l'accompagner dans ce chemin paisible l'homme aime la paix il faut protéger son coeur protéger son coeur parce que tu es ce tos que Dieu a utilisé pour le couvrir le protéger et enfin couvre ta tête profond profond en tout cas merci merci vraiment pour ces partages je pense que les soeurs ont été édifiées mais les frères aussi parce que les frères aussi ont beaucoup d'attentes je suis à vie des soeurs je suis sûre qu'il y avait des frères qui étaient là pour guettés aussi qu'est-ce qui se passe c'est vrai qu'il y a pas il y a eu pas mal de modes qui ont été faites par des hommes pour aussi cette question de comment se préparer en tant qu'on passe parce qu'après je pense que la façon dont une femme se prépare ce n'est pas la même façon qu'un homme se prépare donc on verra comment par la grâce de Dieu aussi organiser un atelier consacré consacré aux hommes là on va mettre on va laisser les soeurs se reposer Amen c'est ça je crois qu'on a beaucoup reçu quand même aujourd'hui merci Seigneur on rend grâce Amen bénisse je vais vous laisser prier peut-être pour bénir pour bénir tout ce qu'on a eu à échanger pour bénir ceux qui sont connectés ceux qui sont à cette période de leur vie où ils aimeraient peut-être s'engager où ils aimeraient peut-être voilà se lancer dans des relations mais qu'ils se posent des questions peut-être qu'ils sont à la face où il faut d'abord faire un travail de restauration un travail de sanctification de délivrance personnelle donc comme le Saint-Esprit vous conduit je vous laisse vraiment prier un tour de rôle poussé par l'Esprit non je veux rien de prier d'accord il y a ça qu'elle allait dire ça donc nous prions Père nous te bénissons nous t'aimons merci pour cette session que nous avons passée en ta présence merci Seigneur car il y a un point de distance en toi tu as vu ce jour d'avance tu nous as réunis merci pour toutes ces paroles qui ont été dites que ton Esprit Saint puisse les transporter et que ces paroles puissent produire beaucoup de fruits dans la vie de toutes les personnes qu'on aime nous voulons prier pour ces personnes qui ont soif et veulent se préparer au mariage c'est toi qui es le meilleur enseignant équipe chacun de nous quelle que soit la phase de notre vie Seigneur prépare-nous à cette mission qu'est le mariage Seigneur c'est toi l'instituteur et c'est toi qui l'a instauré et tu as dit que le mariage c'est une bonne chose tout ce que tu fais est bon et tu l'as construit pour que ça réussisse à 100% mets en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face aux réalités faire face aux challenges faire face aux défis qui seront au devant de nous là je veux te recommander toute personne qui est prête et qui attend Seigneur c'est toi qui répond et en ton temps parfait tu enverras Seigneur la personne idéale pour leur vie qui saura les envoyer d'un niveau à un niveau de gloire en gloire Amen la seule gloire de ton nom nous te bénissons et nous te rendons grâce merci pour nos vies dans le nom de Jésus et de nos priers Amen Amen Amen. Merci beaucoup encore et bon repos, bonne nuit. Bonne nuit à vous, c'était avec plaisir. Merci de nous avoir invités. Vraiment. Merci à vous. Merci pour le temps accordé et pour le débordement. On est conscients que les emplois de temps sont chargés, donc vraiment merci. Donc maintenant, vous voyez la facture, vraiment. C'est tout. Vraiment, vraiment. Il faut les saluer de l'autre part. Merci. Soyez bénis aussi. Amen. Ceux qui se sont connectés, merci. Merci pour ceux qui se sont connectés. Ça permet de ne pas parler seul. Tout à fait, ça encourage. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais bon. On pourra vous répondre même par commentaire, par message privé. N'hésitez pas. Merci pour la participation de chacun. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Allez, bonne soirée. Bye. Ciao. Merci.